Bonjour à tous les astrophiles et tous ceux qui se tombent là par hasard pour écouter ma interprétation du mois. Il va y avoir plus de monde parce que le 9 juin il y a les élections européennes et on attend souvent les astrologues qui prédisent qui va gagner. Bon, c'est pas ce que je fais en général, donc j'annonce plus la couleur, je vais plutôt essayer de vous montrer qu'est-ce qui est en train de se passer en profondeur, ce qui pour l'instant le gagnant c'est le système tel qu'il est conçu pour l'instant dans l'Europe et l'Europe n'est pas en soi le problème. Alors ça ne veut pas dire que je m'en fous, ça ne veut pas dire que je veux dire par là qu'il ne faut pas aller voter, étant de formation libertaire, j'ai pendant un temps appliqué la formule élection pijacon, ton vote et le PQ sur lequel le pouvoir essuie sa merde, enfin etc. Tout ce genre de dogme anarchiste on va dire. Et je pense que j'en suis revenu depuis, c'était Malraux qui disait celui qui n'a pas été anarchiste à 18 ans est un imbécile, celui qui l'est encore à 50 ans en met un autre. Bon j'ai passé les 5 ans mais effectivement il n'avait pas tort, astrologiquement ça correspond à l'âge de Jupiter 50 et puis à l'âge du carré d'Uranus vers 21 ans. C'est assez juste quoi. Disons qu'un esprit intelligent passe par ces phases-là, première phase qui est la révolte par rapport à l'ancien monde, ce qu'on doit secouer dans toutes les structures pour les changer, à 21 ans ceux qui ne secouent pas les structures de manière forte, de manière à les libérer, à les rendre plus ouverts, plus libres, plus jouissifs j'ai envie de dire moi aussi, c'est qu'il n'a rien compris, il y a beaucoup qui vivent cette période-là sous la forme d'une espèce de réaction violente, plus ou moins, le fascisme fait un grand retour en ce moment, ça je ne vous apprends rien, donc il y a des gens qui vivent cette période-là sous la forme comme ça de l'espèce de réactivité, ce qu'on appelle les réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui pensent qu'en revenant en arrière on va résoudre les problèmes de l'avenir, ce qui ne marche jamais évidemment, mais ils ne sont pas au courant apparemment. Donc les plus intelligents passent par cette phase-là, effectivement, ils passent quand ils sont arrivés à l'âge où l'expérience accumulée peut être transmise, c'est-à-dire vers la cinquantaine, l'âge jupitérien on va dire, et bien souvent la démarche est différente, on voit que de toute façon on n'a pas d'autre choix que de participer à la société dans laquelle on est totalement inscrit, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dupe de ces systèmes, de ces magouilles, de ces manipulations collectives, mais ça veut dire qu'on comprend qu'on n'a pas d'autre choix que d'y participer au mieux de manière à essayer de faire changer au moins ce qui est possible de changer. De ce point de vue-là, il est plutôt recommandé d'aller voter au mieux de ce qu'on a envie, mais surtout en sachant pourquoi on y va et qu'est-ce qu'il est possible de changer et qu'est-ce qui n'est pas possible. C'est la phrase d'Épictète qui dit « Mon Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer », de me battre contre ce que je… d'avoir le courage de me battre pour les choses que je peux changer et puis de le discernement, elle n'est pas exacte la phrase, mais donne-moi le discernement pour faire la différence entre les deux. Parfois il faut de l'acceptation et parfois il faut le courage de se battre. Le courage de se battre c'est le militantisme. En question de l'acceptation, c'est la sagesse. Et dans tous mes enseignements, si vous l'avez bien compris, j'essaie de lire les deux toujours. Il n'y a pas cette opposition artificielle entre le militantisme et la sagesse, entre un aspect quétisme dans la sagesse et un aspect actif, de service au monde, de service par une action positive. Pour moi, ils ne sont pas du tout opposés. On peut parfaitement mener deux. Ensemble, plus le moi s'améliore, plus il fait des choses bonnes pour autrui, positives pour la collectivité, pour les autres. Et plus il augmente ses chances par l'ouverture du cœur. Parce que l'ouverture du cœur, elle se fait avec les autres, elle ne se fait pas seulement dans son coin tout seul. Elle peut se faire par des bhajans, par des mantras bien sûr. Mais si elle n'est pas vécue, le dieu qui nous séparait en fait de l'autre ne serait pas un vrai dieu. C'est à réfléchir pour tous les religieux qui essayent de convertir l'autre. Non, Dieu a fait l'autre tel qu'il est, il ne s'est pas trompé. Donc soit je suis plus intelligent que Dieu à ce moment-là, bon effectivement, je vais dire il s'est gouré, il faut que je secoue l'autre pour lui faire comprendre. Non, pourquoi l'autre est comme il pour m'inviter à parler avec lui, à communiquer. Et peut-être par les paroles, par l'expérience partagée ou la parole partagée, se transformer mutuellement. Ou que le plus intelligent transforme l'autre. Parce que ça s'est toujours passé comme ça. De même que les parents éduquent les enfants, et ce n'est pas aux enfants d'éduquer les parents, comme des fois ça se passe actuellement. Voilà, il y a quelque chose à transmettre, il y a quelque chose qui doit permettre d'aider en fait la conscience à se développer, quel que soit le stade et l'âge. Donc c'est un peu ça le but de la vie, on pourrait dire le sens de la vie si on veut. Et quand vous vivez ce sens de la vie d'un point de vue du moi, du personnage, cette amélioration constante d'un moi qui peut se mettre, on peut appeler ça militantisme, mais on peut appeler ça aussi travail si vous voulez, tout dépend si vous êtes à gauche ou à droite. Mais c'est la même chose en fait, c'est agir le mieux possible dans le monde. Et d'un autre côté, l'aspect se rendre compte que tout ce qui est vécu dans ce bas monde est une vaste illusion. Non pas au sens que ça n'a pas de sens du tout, mais au sens qu'en fait si on ne décrypte pas ce qui se passe en profondeur, on va rester à la surface des choses et on va profondément se tromper. Parce que la surface est pleine d'illusions qu'on ne remarque 10-15 ans après, quand on est sorti, on dit « Oh là là, j'ai cru ça ». Je me rappelle toujours avoir cru à l'époque où j'étais jeune en luttant contre les fameuses Olympiques, c'était le championnat du monde de football en Argentine, où les centres de torture étaient juste à côté du stade, où les gens applaudissaient et se réjouissaient des buts et tout ça. Et ce qui amusait beaucoup le dictateur, il est là, qui était vraiment, qui trouvait ça amusant en fait que des gens meurent sur la torture d'un côté et qu'on n'entende pas leurs cris parce que, alors que c'était juste parce que les gens qui applaudissaient les footballeurs de l'Argentine et qui a d'ailleurs failli gagner, je ne sais plus ce qui avait gagné ce championnat du monde, je ne sais plus. Enfin bon, j'étais parmi les rares qui essayaient de lutter contre ça, qui luttait contre le système américain qui avait fabriqué ces dictateurs de l'Amérique du Sud pour garder, une chasse gardée de l'Amérique du Sud par la CIA et tout ça. Et donc à l'époque, on n'était pas nombreux à comprendre tout ça. Bon, après, 30 ans après, voilà, tout le monde s'est dit « Ah, les Etats-Unis ont fait des tas de saloperies, la CIA ». Sauf que le monde a changé et qu'entre-temps, ce n'est plus la CIA qui est devenue le plus dangereux. C'est déjà à l'époque, le KGB était bien placé aussi dans les grands dangers. Et depuis, les services secrets sont tous inspirés du modèle KGB, la CIA aussi d'ailleurs. Mais voilà, on est arrivé à un point de l'histoire où tous les services secrets du monde sont vraiment d'une pourriture profonde et sont basés sur un cynisme agressif qui est propre presque à tous les pays. Maintenant, on n'a pas évolué, on va dire, de ce point de vue-là. Le point de vue géopolitique, c'est toujours les mêmes calculs cyniques. Et on va vers une forme de totalitarisme aidé par la machine et l'intelligence artificielle. Alors, la vraie question, c'est si on regarde la nouvelle lune, c'est à chaque nouvelle lune de se regarder comment je peux me transformer d'un côté et comment je peux transformer le monde de l'autre. C'est pour ça que je dis toujours les deux. Les gens me disent « Pourquoi tu parles de politique ? Je ne parle pas de politique, je parle de pôle éthique ». Avec un petit apostrophe, pôle éthique, c'est-à-dire comment en fait la politique, au lieu de rester de la politique politicienne, les magouilles pour avoir le pouvoir de se faire édire, ça peut devenir la politique citoyenne, c'est-à-dire le moyen, par la réflexion de tous les citoyens qui se mettent ensemble à réfléchir, donner des résultats. Le meilleur exemple de ça, c'était la réunion, ça y est, je ne me rappelle plus le nom, avec Cyril Dion qui avait fait la convention citoyenne du climat. Et on s'est aperçu qu'en mettant pendant six mois, je crois, des gens de Pékin Moyen, pris au hasard, vraiment pris au hasard dans toute la société, quelle que soit leur opinion politique, leur sexe, leur richesse, enfin voilà, tous ensemble, en tant que citoyens français, on va vous informer de comment fonctionne le système, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les causes sourcées des ennuis que l'on a au niveau-là. Et puis voilà, à partir de là, vous donnez des solutions. Ils ont eu des résultats bien meilleurs que beaucoup, que toutes les discussions qui sont dans l'Assemblée nationale, donc ça pose question. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens sont calmement en train d'être informés et non pas en train de se batailler pour avoir raison, pour balancer son opinion à la gueule de l'autre, comme ça se fait en l'Assemblée, si on réfléchit ensemble en se disant, bon, on va essayer ensemble de trouver une solution, c'est un côté travail co-créatif, de collaboration, de co-création d'un processus politique, c'est ce que j'appelle la politique, moi. Eh bien, on aboutit à des solutions, qui, bon, évidemment, M. Macron a pris soin d'en prendre deux sur son cinquante proposition, ce qui montre le foutage de gueule total de cet homme qui se croit intelligent, et c'est la bêtise profonde qu'ont les politiques quand ils sont au pouvoir. On dirait que plus ils sont haut au pouvoir, plus ça l'air embête et dangereux pour le collectif. On sent le libertaire qui dit ça, mais bon. Voilà, donc, les vrais maîtres, il faut bien comprendre que les vrais maîtres ne sont pas les grands chefs politiques, c'est plutôt souvent des malades mentaux. Les vrais maîtres, ce sont les maîtres spirituels, ne pas se confondre avec les faux gourous, mais il existe des vrais gourous, il existe des vrais lamas tibétains, il existe des vrais stars dans l'orthodoxie russe, il existe des vrais chrétiens aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, on prend ce qu'avait fait l'abbé Pierre, on voit très bien ce que c'est le vrai christianisme, ou Mère Thérésa, donc quelles que soient les religions, il y a des présences de vrais maîtres, on va dire, de gens qu'on peut appeler des éveillés, et qui eux sont capables de donner la bonne direction à l'humanité, mais souvent ils n'ont pas le pouvoir politique, d'ailleurs ils ne le veulent pas parce que ça les empêcherait d'enseigner ce qu'ils ont à montrer, c'est-à-dire cette paix du cœur et de l'âme, cet amour libéré de sa gang, qui peut vraiment transformer les êtres autour de soi, et petit à petit transformer le monde, regardez ceux qui ont vraiment transformé le monde, on prend Gandhi, Martin Luther King, même José Bové, tout ça, c'est tout, en France il y a José Bové et Pierre Rabhi qui avait aussi, c'est tous des méditants, souvent c'est pas su, ils ont, en tout cas ils ont commencé à élaborer leur manière de penser, leurs enseignements on va dire, même José Bové, bien que c'était des positionnements politiques, c'était des enseignements, il parlait aussi, et il parle toujours d'ailleurs, il n'est pas mort, Pierre Rabhi aussi, donc c'est tout ça, c'est des gens qui sont construits par la méditation, donc ça, souvent on n'est pas au courant en France, on ne nous dit surtout pas qu'ils méditent, d'ailleurs, souvent les gens se gardent bien de le dire à la télé ou à la radio, parce que tout de suite ils sont blacklistés, presque comme si c'était le danger de diriger les Français obligatoirement vers des sectes, à partir du moment où on parle de méditation. Voilà, donc, alors on va regarder cette nouvelle lune, elle est intéressante, elle a lieu sur 16h18 Gémeaux, donc en plein milieu du Gémeaux, pour ceux qui sont nés en début juin, comme ça, ils sont concernés, à 14h39, donc là c'est assez pratique, je vous rappelle que la nouvelle lune c'est le moment où on les recommande vivement de méditer à l'heure même, alors que la pleine lune, il y a 3 jours de méditation possible, alors que vous voulez, de préférence, lever et coucher du soleil, ou bien zénith et nadir, c'est-à-dire les moments où le soleil est au maximum d'action, et la lune se retrouve en face, alors qu'à la nouvelle lune, il y a quand même la création d'un germe au moment même de la nouvelle lune, donc là à 14h39, donc ça facilite pour tout le monde le fait de pouvoir méditer, bon bien sûr il y a des gens qui travaillent, mais je recommande toujours, j'ai aussi travaillé dans ma vie, bien que je sois à retraite maintenant, et il est toujours possible quand on comprend l'importance qu'il y a de ce rendez-vous vibratoire, au moment même où a lieu ce basculement, ce changement du moi, ce passage d'un autre moi, si on plante un germe à ce moment-là, moi ce que je faisais, j'ai mal au ventre, personne ne va vous abîmer jamais d'aller aux chiottes, et vous n'êtes pas obligé, une fois que vous êtes au water, d'accomplir quelque chose, vous pouvez vous asseoir tranquillement sur le couvercle fermé, et faire votre pratique, qui pendant 5-10 minutes, personne ne vous le reprochera, vous pourriez tirer la chasse après, même si vous n'avez rien fait d'autre que méditer pour ne pas lever des soupçons contre vous, mais bon voilà, c'est une manière d'accomplir un retrait dans les seuls endroits tranquilles qui existent en Occident, c'est-à-dire les water, et cette retraite tranquille, se doublant d'une odeur de sainteté à la place de l'autre odeur, si vous voyez ce que je tiens, donc c'est parfait quoi, voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas bossé entreprise, 14h30 pile, vous foncez, ou 14h, si vous ne voulez pas rester trop longtemps, 14h34, voilà, vous allez au water, et puis vous calmez pendant les 5 premières minutes, puis à 39 piles, vous émettez le maximum d'énergie qui vous semble juste, pour certains ça va être de résoudre des problèmes personnels par la prière, pour d'autres ça va être d'envoyer de l'amour dans le monde entier, pour d'autres ça va être d'envoyer du Reiki par exemple, sur les proches qui sont malades, à ce moment-là, les énergies circulantes sont extrêmement favorisées, parce que c'est un moment germe, alors en plus ce jour-là ce sera tout particulièrement fort, puisqu'il y aura une condition à Vénus et à Vulcain, donc ce qui veut dire que l'énergie d'amour sera assez forte justement, alors comme si on est en gémeaux, c'est un signe très printanier, c'est le maximum, c'est le signe de la jeunesse par excellence, du comté fleurette, comme on disait autrefois, et donc ces fleurs comme on a dit plus tard, voilà, et donc c'est l'idée que quelque chose d'agréable peut se passer, d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue spirituel, c'est l'ouverture du cœur, c'est-à-dire c'est la conscience que le cœur n'est pas qu'un muscle qui envoie du sang, mais c'est aussi au niveau prana, au niveau énergie, c'est un centre vibratoire qui peut envoyer de l'énergie de conscience autour, l'amour et la conscience étant deux aspects de la spiritualité qui doivent être menés ensemble, ça c'est très important de le comprendre, ceux qui ne parlent que d'amour mais qui n'augmentent pas leur conscience souvent se retrouvent un peu, on va les appeler les bisounours, c'est un peu insultant comme terme, alors que bon, l'amour est quand même le carburant principal de la spiritualité, il n'y a aucun doute là-dessous, mais, et de même que ceux qui n'utilisent que la conscience au point de la confondre avec, de confondre la connaissance avec une science absolue, peuvent des fois fermer leur cœur par idée de, je sais mieux que les autres parce que j'ai lu ci, j'ai compris ça, j'ai étudié telle ou telle discipline pendant des années, et ça peut donner une forme d'orgueil mental qui n'aide pas non plus donc c'est vraiment l'union des deux qui, c'est le pied droit et le pied gauche, pied droit de connaissance, pied gauche, amour, et c'est comme ça qu'on marche, il faut alterner les deux sans cesse, sinon il n'y a pas, on n'avance pas sur le chemin, la cloche-pied c'est très difficile, on avance moins vite, on peut courir évidemment, avec amour et conscience et connaissance, on peut courir vite même, voilà, donc aspect extrêmement puissant en gémeaux, en France ça sera en la maison 9, pour toute d'ailleurs l'Europe ça sera en maison 9, donc de ce point de vue là, les élections qui auront lieu en 9 juin sont assez décisives et importantes parce que, donc elles auront lieu après cette nouvelle lune bien sûr, mais cette nouvelle lune nous dit qu'il y a quelque chose qui est relié à l'amour ou la douceur qui peut compenser tout ce que j'ai raconté sur la montée du fascisme dans les mois précédents. Donc il y a peut-être une note clé d'adoucissement par rapport à ce que les statistiques ont prévu, cette montée extrême de l'extrême droite extrêmement puissante, il peut y avoir un sursaut au dernier moment parce que la nouvelle lune est marquée par cette conjunction avec Vulcain qui dit que quand même on ne doit pas perdre de vue que la civilisation européenne et l'ancienne civilisation chrétienne, on pourrait dire aussi, c'est l'endroit où s'est développé le christianisme pendant plusieurs siècles, le message fondamental, même si le christianisme on l'a oublié et un peu jeté à la poubelle de l'histoire, et puis il a fait tout ce qu'il faut pour le mériter d'ailleurs, en tant que par l'église, par les méfaits de l'église catholique et même les églises protestantes aussi, mais on pourrait dire que cette imprégnation de l'idée de fraternité, d'amour, du prochain, cette moralité extrêmement puissante qu'a eu le christianisme sur l'Europe est encore quelque chose qui explique en grande partie, alors ça les athées n'aiment pas qu'on rappelle ça, mais c'est ce qui explique l'avènement de l'humanisme et des droits de l'homme et de la révolution française, parce qu'elle se basait sur une libération du peuple au nom en fait de valeurs essentielles qui étaient elles-mêmes fabriquées par le christianisme, d'où la difficulté qu'on a de vendre, on pourrait dire entre guillemets les droits de l'homme dans des pays de cultures, de civilisations différentes, parce qu'ils ne sont pas forcément passés par cette phase-là, cette phase que j'appelle jupitérienne, mais mercurienne et jupitérienne, où l'intelligence philosophique finit par se demander qu'est-ce que l'homme en dehors d'une idée de Dieu, d'obéissance à un Dieu ou à un dogme ou à un livre sacré, c'est-à-dire la naissance de l'individu humain en tant que processus évolutif en lui-même et non pas en tant que sujet d'un groupe ou d'un collectif, donc ça c'est très important à comprendre, donc quand Vénus vient en gémeaux nous rappeler, on est en gémeaux donc c'est intellectuellement notre appartenance à une Europe de valeurs, de valeurs humanistes, ça peut effectivement ralentir cette espèce de montée effrénée du rassemblement national, des fascismes ou des populismes dans toute l'Europe, je ne classe pas la France insoumise dans un populisme, je signale ça c'est un amalgame, Macron est spécialiste des amalgames pour mélanger l'esprit des gens, on en reparlera, défendre les droits du peuple ce n'est pas du populisme, le populisme c'est tromper le peuple avec des faux arguments pour ensuite faire l'inverse de ce qu'on avait prévu, donc il suffit de regarder tous les endroits où le Front national, le Rassemblement national a réellement gouverné et tout simplement l'exemple au Parlement européen, il défend la France mais quand il s'agit de lutter contre par exemple les lobbies McDo ou les lobbies américains et tout ça, il vote toujours contre les mesures qui sont faites pour se protéger les lobbies, pourquoi ? Parce qu'ils ont été payés par deux sous la table pour le faire, donc c'est des gens qui sont d'une hypocrisie et d'un mensonge total mais qui est, mais le populisme c'est celui qui manie en fait des idées qu'il sait d'avance capable d'exciter le peuple. J'ai connu de l'intérieur les écrits du, ce qui s'appelait le Front national et il y avait écrit à l'époque, donc c'était en 77-77, on luttait contre le FVJ à l'époque, le GUD, tout ça, et on devait pratiquement se battre physiquement parce que leur but était pratiquement d'assassiner les gens qui étaient militants, j'étais moi-même militant, je vendais la gueule ouverte combat non-violent qui était le premier journal écologiste français, pratiquement avant, avant comment s'appelle, le reporter, enfin les journaux qu'il y a maintenant. Et ma vie comme celle de ceux qui vendaient les rouges, enfin qui était un journal trotskiste, ou qui vendait le journal de la Fédération d'archistes, je ne sais plus comment il s'appelait, Le Monde Libertaire, que je lisais aussi. Et donc ceux qui vendaient ça à la sortie du Rue, restant universitaire à la fac, étaient carrément en danger, le but c'était de les mettre en sang, de ne pas les tuer, mais pourquoi pas de les handicaper. On avait été obligé de faire des systèmes d'autodéfense extrêmement puissants. C'est là qu'on s'était aperçu qu'en fait les flics à qui on avait remis lors d'une attaque de ces jeunes fachos extrêmement excités, ils avaient été pris au piège, ils s'étaient retrouvés entourés par une trentaine de gens qui avaient enlevé les pieds de table, qui étaient des vis à l'avance, parce qu'ils venaient avec des nouichakous et des matraques, et donc ils s'étaient retrouvés entre 30 personnes avec des barres de fer, donc des pieds de table, on avait répété pour pouvoir être en autodéfense parfaite, et du coup on les avait confiés aux flics en disant voilà, ces gens-là ce sont les mêmes qui ont envoyé à l'hôpital des gens récemment, arrêtez-les, interrogez-les, et évidemment les flics ils ont emmenés, puis ils ont libéré 200 mètres plus loin parce que c'était les fils de grands bourgeois, très souvent ces gens qui vont les barder là, ils ont un très beau langage, c'est des fils de riches qui n'ont absolument pas envie d'aider réellement le peuple, je précise ça, quant à ceux qui disent ah bah oui on n'a jamais essayé, je vous signale qu'on a déjà essayé plusieurs fois partout dans le monde le fascisme, ça a toujours été une catastrophe pour les peuples, et que ce qui n'a jamais été essayé, c'est l'écologie, alors là ça surprend les gens, bah si parce qu'ils étaient gouvernements, non 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 non, l'écologie a toujours été, ils ont toujours eu un strapontin dans les certains gouvernements de gauche, ça a commencé avec Dominique Poinet, mais ils n'avaient aucune capacité de faire passer les vrais programmes écologiques, ce qui fait que l'Europe Écologie Les Verts c'est devenu un truc, mes filles de mes raisins, politiquement un truc incomplet parce qu'il s'agissait de ratisser large, c'est pour ça que les vrais écologistes qu'on appelle maintenant les écologistes profonds, avaient tendance à ne pas vouloir s'engager dans la politique politicienne à cause de ces phénomènes de partis qui sont obligés de faire des alliances, et ces alliances en fait, parce qu'en fait l'écologie n'est compatible en réalité avec rien, elle n'est compatible qu'avec la vie sur terre et avec la vie de l'humanité, et normalement ça devrait nous suffire, mais elle n'est compatible avec rien, aucun programme existant, puisqu'on a eu le capitalisme, on a eu le socialisme, on a eu le religiosisme et tout ça, et en fait l'écologie n'a encore jamais été essayé, et c'est des manières de fonctionner totalement différentes qui demandent de réformer en profondeur les structures, et c'est la seule solution qu'on aura de toute façon pour sauver la planète, c'est-à-dire l'humanité, parce que la planète survivra très bien quand l'humanité aura entièrement crevé, alors que l'humanité a besoin de la planète, donc il faut prendre les choses dans l'ordre. Voilà, donc cet aspect, en fait je suis en train de vous expliquer, en fait là, c'est cette conjonction aux gémeaux qui est exactement carré à Saturne-Nessus, Nessus est un astéroïde qui est en poisson, et là, donc on a une remontée de l'intelligence de la jeunesse, Jupiter vient de rentrer en gémeaux, il y a de cela vers le 26 je crois, le 26 mai, donc il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, et donc ça a changé la donne, ça faisait un an qu'il était en taureau, qu'il avait passé sur Uranus, et ça, ça a énormément renforcé la conjonction Jupiter-Uranus, je vous l'avais dit, ça faisait monter, Uranus en taureau étant en chute, ça a fait monter l'extrême droite, on a eu l'impression de se retrouver à nouveau dans les années 40, avec d'un côté une montrée du fascisme, et de l'autre même le gouvernement qui s'est, avec Gabriel l'attaque, tout ça, et puis le macronisme avec ses coups de menton là, qui veut aller faire la guerre, et bien on s'est retrouvé presque dans l'ambiance de 1940, Uranus étant à peu près au même endroit qu'il était quand Pétain, quand l'Assemblée nationale a voté les pleins pouvoirs à Pétain, ce qui est un peu le cas du vote par 49-3 successifs qui indique un gouvernement autoritaire et non pas un gouvernement démocratique. Donc, cette excitation, cette opposition entre le macronisme, qui est un autoritarisme Pétainiste, et les autres Pétainistes, eux d'origine, que sont le Rassemblement national, et qui défendent un vrai Pétainisme pur et dur à l'ancienne, le résultat, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc, c'est-à-dire qu'ils jouent à créer une opposition factice pour obliger les Français tout le temps à se retrouver dans cette dualité, en votant utile, l'avantage c'est que l'Europe, il n'y a pas à voter utile, puisqu'il n'y a qu'un tour, et que ce sera la proportionnelle, donc ce que vous votez sera vraiment pris en compte, c'est ça qui est intéressant. Donc ça dépasse 5%, ils seront présents, ou je ne sais plus, non c'est une proportionnelle, donc quelle que soit la proportion, ils seront présents à l'Assemblée au Parlement européen. Donc Jupiter étant en Gémeaux, la donne change, il n'est plus conjoint à Uranus, il est conjoint à Sedna, Sedna on connaît très très peu son action, ça pose question sur plein de plans, j'avais déjà signalé la dernière fois qu'étant en train de sortir du Taureau, il avait marqué dans son entrée la création, dans les années 70, la création de la grande agriculture, la révolution agricole, avec les intrants, c'est-à-dire la chimie, avec l'agrandissement, les exploitations, le remembrement, ça n'a fait que se développer pour nourrir à nouveau la terre, on a cru qu'il fallait mettre de la chimie partout, et voilà, et on a suivi cette voie-là pendant, et jusqu'à la dernière position de Sedna en Taureau, qui correspondait en fait, au moment-là, on a eu quelque part la révolution des agriculteurs par rapport à leur revenu, quoi, qui a fait régresser complètement le pacte vert, parce que, en fait, le pacte vert, est-ce que c'est de l'écologie ? Non, les écologies ne sont pas d'accord, ça ne va pas assez loin, parce que ça ne va pas en dénonçant l'agriculture productiviste, qui permettrait de faire un vrai pacte vert, donc si vous voulez, alors le pacte vert, c'est les verts, donc c'est l'écologie, donc là, les paysans français en particulier, se sont fait vraiment manipuler rouler en farine par la FNSEA, au point de croire que c'est la faute des écologies, si on veut, enfin, ils ont des... de même qu'on a peur des étrangers, on a peur des écologistes, enfin, c'est... les manipulations de Macroni sont tellement habiles que les gens ne les voyaient même pas, ils se font rouler dans la farine, y compris quand ils obtiennent gain de cause par des manifestations, ils obtiennent gain de cause, oui, qui s'est obtenu gain de cause, c'est les FNSEA et les lobbies de l'agrochimie, et les agriculteurs n'ont presque rien obtenu, mais ils étaient contents, parce qu'ils avaient l'impression, c'était grâce à eux, oui, bon, d'accord, on va faire ça. Et ce qui a été fait, c'est... ça n'a aucun intérêt pour les petits agriculteurs qui sont les seuls qui protègent la nature et la planète. Donc, on a eu, sous l'effet de Jupiter, Uranus en taureau, cette espèce d'immense manipulation qui a fait régresser en fait le projet possible d'une écologie européenne, qui est vraiment déjà très aléatoire, on va dire, puisque l'Union Européenne est construite sur une structure, sur un système néolibéral, donc c'est... qui est inscrit carrément dans la Constitution, qui a été refusée en 2005, on le sait, mais qui est... on a recommencé en 2009 parce que le peuple avait mal voté, évidemment. Alors ça, on ne dénonce pas, ça, ce n'est pas du populisme, ça, ça s'appelle du néolibéralisme, c'est mieux. Donc, voilà, c'est... on n'a pas tenu compte de ce que le peuple voulait, et puis on a, de ce fait, introduit de force cette Constitution, qui n'avait... qui... en prétendant que, bon, bah, l'Europe fallait la faire, et que ceux qui s'y opposaient, c'était des réactionnaires nationalistes. Non, une grande partie des gens qui ne voulaient pas faire cette Europe-là, ce n'était pas parce qu'ils ne voulaient pas faire l'Europe, c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire d'une Europe uniquement néolibérale, capitaliste, ils voulaient d'une Europe sociale, politique, et tout ça, elle n'est toujours pas faite, on peut toujours remarquer. Donc, on est en droit de se poser la question si cette Europe-là ne doit pas crever pour faire en apparaître une autre. Et en tout cas, si on la fait crever à coups de nationalisme, ce souverainisme, en fait, tout ce qu'on entend comme connerie, c'est... le peuple souverain, d'accord, mais comment ? C'est un grand problème. Donc là, le carré entre Saturne et le Soleil, et cette nouvelle Lune, cette nouvelle qui est carrée à Saturne, en poisson, pose un gros problème de croyance. Ça veut dire que peut-être la jeunesse, puisque Gémo, c'est la jeunesse, un petit peu, peut-être la jeunesse va se manifester en voulant sortir du vieux monde et va dire, mais nous, on veut autre chose. On va peut-être avoir une surprise, contrairement au sondage, qui va nous dire... donc une baisse, alors une baisse proportionnelle, évidemment, mais de l'énorme influence de l'extrême droite qui est marquée avec Uranus. Uranus n'apparaît pas si fort que ça dans ce thème. Jupiter s'en éloigne, il rejoint Mercure, Mercure qui est en domicile en Gémeaux. Jupiter, par contre, n'est pas en domicile en Gémeaux, lui. Jupiter est en exil en Gémeaux. Donc c'est comme si les jeunes vont peut-être aller voter, du coup. Ça peut être, voilà, un bien comme un mal, quoi. C'est-à-dire qu'avant, peut-être, il y avait d'abstention. En général, c'est ce qui gagne toujours aux élections européennes, c'est l'abstention. Il est possible que là, il y ait un mouvement d'ensemble d'une certaine jeunesse qui dise, ben, nous, on va y aller. Mais ça peut être, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, ça va modifier, évidemment, ce qu'on dit les statistiques, mais ça va, c'est pas forcément, ça peut faire, il y a énormément de jeunes gens de moins de 30 ans qui sont en train de croire au fascisme, comme à l'époque de la montée du nazisme en Allemagne, où il y en avait marre du système et des jeunes gens fiers et courageux se disaient, nous, on va tout changer. On a vu ce que ça a donné pour ceux qui croient qu'on n'a jamais essayé. Mais c'était sûr de leur coup, ils étaient contents, tous fiers. Et ils résolvaient vraiment un grave problème de capitalisme, c'est-à-dire de vampirisation de l'Allemagne par la France, entre autres, par les alliés qu'avaient gagnés, qui avaient imposé des dettes de guerre énormes, ce qui a fait monter en fait l'hitlérisme et puis le nazisme. Voilà, donc, il faut rappeler quand même l'histoire, parce que pour ça, je conseille de lire Johan Chaputo, qui est un historien qui remet bien les pendules à l'heure pour nous montrer, ou alors il y a un très bon bouquin aussi, c'est, c'est comment, c'est Marc-Emmanuel ou Henri-Emmanuel ? Henri-Emmanuel-Schmidt ? Ça y est, je ne me rappelle plus son nom. J'ai toujours des problèmes de mémoire avec le HS, je suis désolé. C'est Marc-Emmanuel-Schmidt, enfin, voilà, vous voyez qui je veux dire, qui a écrit un très bon bouquin sur Hitler, le nazisme et tout ça, à chercher par vous-même sur Google, sur Guru Gogol, Guru Gogol, comme je l'appelle, et vous aurez le titre du bouquin. Voilà, ou alors, vous vous intéressez purement à l'aspect historique, historien, et vous lisez Johan Chaputo qui montre les grands mouvements de l'histoire et en particulier le rapport existant entre management et nazisme, c'est-à-dire le management néolibéral, en quoi est-il inspiré très très fortement du nazisme, c'est hyper intéressant, quoi, ça, et pourquoi on a ces suicides à la France Télécom autrefois, puis maintenant, une espèce de burn-out partout dans toutes les entreprises avec un management qui est appelé à l'américaine, mais en fait, non, ce n'est pas vrai, c'est un management à la nazie, ce que prouve Johan Chaputo, c'est très intéressant. Voilà, donc, les nazis ont inventé, on pourrait dire, la télé, la programme de masse et le néolibéralisme, et voilà, c'est intéressant à savoir. Donc, ce carré à Saturne qui est tout près des descendants en poisson, montre qu'il y a un mécontentement, Saturne conjointe issue, c'est une espèce de... en maison 6, les gens, le monde du travail, ceux qui travaillent, les prolétaires, les agriculteurs, enfin tous ceux, les employés, les salariés, sont mal, sont très très mal, ils sont dans une optique de soucis extrêmement fort, ce mécontentement est extrêmement puissant, et de l'autre côté, il y a une jeunesse qui, elle, veut sûrement sauver la planète, quoi, qui est pour une partie d'entre elles, et puis une autre partie qui croit qu'on n'a jamais essayé le pénis, mais qu'il faut... bon, ceux qui regardent tellement les réseaux sociaux et des conneries qu'ils n'ont pas eu le temps de se renseigner sur ce qui a déjà existé, donc ils vont voter sans être informés, donc du coup ils tombent dans le panneau des bardellas et tout ça, qui sont des habiles manipulateurs du langage, comme Macron, hein, c'est des... ceux qui gagnent actuellement sont les manipulateurs du langage. Voilà. Ceux qui ont l'impression qu'ont des accents de vérité et qui montent comme des arracheurs de dents, quoi. Voilà, donc ça, c'est un peu... voilà, donc ça, c'est... est-ce qu'on va se sortir de ce carré ? Et ce carré, c'est est-ce que le langage, les mots, peut revenir aux choses essentielles, poisson ? Ou est-ce que le langage nous emmène n'importe où à croire n'importe quel discours, le dernier qu'a parlé ? On peut penser aux masses médias aussi, qui est... comme en ce moment, les manipulations sont très très fortes, il peut y avoir... il y avait eu comme ça pour faire gagner Chirac un faux attentat, hein, avec le... avec un petit papy, tout ça, qui avait... on s'est aperçu après qu'il avait été payé pour que juste pendant la période électorale, il ait... soit disant une attaque, en fait, il avait accepté d'être payé pour faire semblant, il avait joué le petit pépé attaqué par des vilains voleurs, et en fait, ça a fait basculer toutes les voix du côté de la sécurité, tout ça, une ignoble magouille qui a été quand même révélée par quelques journalistes, mais bon, on n'en a pas tendu parler pendant que Chirac était au président, donc il a... la tricherie date pas de... ça a commencé avec Chirac, en fait, Chirac était un grand tricheur, et après ça n'a fait que s'aggraver avec des mensonges de plus en plus éhontés. Mitterrand avait démarré avec le mensonge, mais son mensonge était... c'était souvent une espèce d'habileté un peu perverse, mais pas un mensonge... comment dire... affirmé. Bon, il ne croyait pas que je suis Mitterrandi en disant ça, mais la nature du mensonge n'était pas elle-même, il le voyait nécessaire par rapport à... je prends par exemple... pour illustrer ce que je veux dire, par exemple, Governatori qui a une liste, je crois, pour les centres écologiques, que j'aime beaucoup, comme ce mec, là aussi, j'aime bien tous les écologistes, j'aime bien la France, j'aime bien tous ceux qui essayent de lutter contre cette montée irrépressible du fascisme, voilà, ça c'est... voilà. Mais il disait tellement la vérité à une époque, il s'est complètement coulé lui-même, donc le mensonge est parfois nécessaire, parce que les gens ne comprennent pas comment la machine marche, et donc une petite part de mensonge peut être nécessaire à un politique pour avoir quand même des voix. On peut penser à Hollande, alors lui, gros mensonge, mon ennemi c'est la finance, qui après va mettre Macron comme ministre des Finances, on aura compris le... mais là, on est dans une montée du mensonge crescendo qui caractérise la France en partant de Mitterrand jusqu'à... enfin plutôt de Chirac, donc pour la nouvelle manière de fonctionner dans les médias, c'est Chirac, c'est plutôt ça. C'est le premier qui fait des statistiques pour savoir qu'est-ce que les pensées veulent et qui dit d'un air pénétré, et bien j'ai réfléchi et je pense que il y en a assez pour les Français, et puis voilà, et donc dans son discours il dit exactement ce que les statistiques ont dit, c'est-à-dire c'est pas du tout ce qu'il pense, mais comme s'il lisait un prompteur, ça c'est Chirac qui a inventé ça, et après ça a été la méthode universelle puisque c'est celle qui a marché. Répéter exactement ce que les pensées pensent par des statistiques, par des sondages, et ensuite faire croire qu'on pense pareil, donc avoir la majorité, sans qu'il n'y ait aucune sincérité, conviction, valeur qu'on défende réellement. Voilà la tristesse de la politique actuelle. Donc ce qui est confirmé par Jupiter en déclin, en gémeaux, en exil, donc, conjoint à Mercure qui va augmenter Mercure, augmenter les discussions, les opinions mentales, mais pas forcément en le bon sens, dans le sens d'un bavardage des fois inutile. Heureusement il y a ce Vénus plus loin qui dit peut-être voter avec le cœur n'est pas une mauvaise idée. Alors d'autant plus que, bon, dominante Neptune, la lune noire est à l'ascendant, alors on va un peu en parler, c'est-à-dire que, alors juste pour finir sur le poisson, il y a Neptune qui est très dominant, joué, voilà, la part du monde est à 0 degré du bélier, conjoint à Neptune qui est à 29,45, ce degré critique des poissons, on est, Neptune est en train d'explorer pour nous quelles sont les valeurs fondamentales, donc tous ceux qui pratiquent la spiritualité et la méditation vont voir plus clairement du coup, qu'est-ce qui se joue réellement derrière tout ça. Et alors cette soirée médiatique, on va commencer à voir les ficelles par lesquelles les marionnettes sont animées, et ça, ça rend l'aspect perceptif, l'aspect intuitif de cette période extrêmement intéressant, c'est comme si tout d'un coup, alors pour ceux qui ne méditent pas, évidemment les plus nombreux, il peut y avoir une projection d'idéaux faux, ça confirme ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la lune noire à l'ascendant, c'est la peur qui domine, la peur à la française, c'est-à-dire ce côté sécurité, fausse sécurité qu'on nous vend pour nous enlever nos libertés, c'est la liberté de tout poser à la sécurité, et donc, c'est ce qu'on nous fait croire, c'est pas vrai, mais, et donc on va dire, acceptez d'enlever vos libertés, pour les juges olympiques, on va mettre des caméras partout, est-ce qu'on pourra les enlever après ? Bien sûr que non, c'est-à-dire, ça sera un moyen de fin d'expérience, de surveillance, de contrôle total des citoyens, et ça n'a pas qu'un effet contre les délinquants, malheureusement, ça a d'autres effets beaucoup plus pernicieux, et il suffirait qu'un gouvernement, l'extrême droite prenne le pouvoir, pour qu'on se rende compte qu'après, ça se retournerait contre ceux-là même qui défendent les droits humains, donc ça serait pour le pire, donc il faut éviter que la technologie entre partout, comme ça, sauf si ça pue le moment nécessaire, mais voilà, là c'est pas nécessaire que toutes les rues soient équipées de caméras, donc ce rapport entre la lune noire et la peur, qui est sur l'ascendant exactement pour Paris, c'est en plein sur l'ascendant la lune noire, indique que la seule solution qu'on a, c'est de dépasser nos peurs. Je recommande pour ça une émission que j'ai écouté, j'écoute quelques fois cette émission parce qu'elle est drôle, c'est Zunzunzen là, qui est à 16h sur France Inter, le 3 juin 2024, il y a Pablo Servigne qui est invité, c'est pour ça que je l'ai regardé, j'ai écouté plutôt, et qui parle de son dernier bouquin, Le pouvoir du suricate, bon c'est une approche justement de la peur, alors il dit un peu la même chose que je le dis depuis des années, oui je signale que le bouquin 2015 de Pablo Servigne sur l'effondrement, ça faisait quand même à peu près 10 ans que je faisais conférence en disant exactement la même chose, il a eu l'avantage lui sur moi de faire, les paroles s'envolent, les écrits restent, de faire un écrit extrêmement bien fait, résumant et bien sourcé surtout, résumant tous les tenants et les aboutissants de cet effondrement, mais j'avais déjà dans mes conférences brossé ce tableau aux gens qui me faisaient le plaisir de venir, environ 5-6 ans avant. Et donc, Le pouvoir du suricate, c'est pareil, ça reprend des travaux qui ne sont pas de moi, qui viennent de Willem Reich, sur la psychologie de masse du fascisme en particulier, qui est un bouquin qui explique comment on est le fascisme dans les sociétés, et qui est basé sur le fait que si on fait augmenter la peur dans un peuple, on le manipule plus facilement, mais la peur quand elle est refoulée, c'est-à-dire qu'en fait, une peur de refouler, c'est une peur qui est dite de manière à pouvoir être partagée, communiquée, du coup soulagée, on trouve des solutions et on a de moins en moins peur. C'est ce qui se passe dans les thérapies, on expose ses peurs et on s'aperçoit que c'était des fantômes, c'est-à-dire des idées inexistantes, ce n'est pas la réalité. Castaneda disait que la peur est le premier ennemi de la connaissance, le second c'est l'orgueil, une fois qu'on a vaincu la peur, mais au début il faut arriver avec la peur. La peur, une fois refoulée, elle organise en fait à l'intérieur des êtres un besoin de trouver, surtout s'il y a de la colère en plus, c'est ça qui fait monter le Rassemblement National, c'est cette peur, c'est des gens qui ont peur, qui sont dans le refoulement de leur peur, qui ne veulent pas la voir et qui du coup passent en colère quand on a peur, un chien méchant, souvent c'est un chien qui a peur, si vous arrivez à le rassurer vraiment, il cesse d'être méchant. Donc c'est pareil pour l'être humain, notre cerveau reptilien, qui est le même que celui des mammifères, c'est pour ça que je pris l'exemple d'un chien, on n'est pas des chiens bien sûr, on a un néocortex devant, mais le néocortex est zappé, il est annulé, il est si vous êtes dans la peur, et donc à ce moment-là, la peur engendre la colère, ça c'est même expliqué dans Star Wars je crois, c'est Maître Yoda, qui est une copie de Damkai Nauru, un grand maître tibétain, qui était le maître de Jorjulka, entre autres le maître spirituel, un des maîtres spirituels, il y en avait deux, donc il dit la peur en genre de la colère, la colère en genre de la violence, et puis voilà, c'est comme ça que le monde va mal, et c'est ça qui augmente le côté sombre de la force. Donc il faut se rappeler que la peur et la colère refoulées vont créer forcément un terrain du cerveau qui ne comprend pas son malaise et qui ne peut pas le parler, pour des raisons de... parce que ça ne se parle pas, parce que si on est un mec, par exemple, on ne va pas se mettre à montrer ses faiblesses, sinon on est une tafiotte, quoi, voilà. Si on est une femme, c'est pareil, on va chercher... je prends des stéréotypes, ne croyez pas que j'enferme les gens là-dedans, mais c'est... voilà comment fonctionne une majorité de gens, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut fonctionner, au contraire, j'essaie de vous montrer comment ne pas fonctionner comme ça, mais voilà, le masculin archaïque, le féminin archaïque, le féminin archaïque va dire, on a besoin d'un grand homme qui va nous protéger, parce que là, 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 je suis vraiment, j'ai peur, je suis en danger. Donc, il va y avoir une projection paranoïde de tous les défauts du monde, c'est-à-dire ce qu'on n'arrive pas à résoudre en soi, on va le projeter sur les autres, et donc, il est en particulier sur un ennemi fantasmé, sur un bouc émissaire, en fait, qui peut être soit l'étranger, soit la personne qui est différente, le marginal, ou alors celui qui n'est pas normal, celui qui est transgenre ou qui est homosexuel, voilà, le pauvre aussi, le pauvre, c'est-à-dire c'est des assistés, on va dire, tout ça, alors voilà, on fabrique en fait une espèce d'ennemi comme ça, alors voilà, c'est le grand fantasme, et ce n'est plus nos descendants, ça peut être ça, ça peut être des grands fantasmes comme ça, des espèces de, quand il n'y a pas intuition parce qu'il y a méditation, il peut y avoir augmentation de la projection paranoïde, des délires, parce que pourquoi n'est plus des surindégrés critiques, qui fabriquent des valeurs, on peut fabriquer des fausses valeurs, par exemple le grand remplacement, un fantasme complètement débile, mais qui est dû en fait que cette peur et cette colère refoulée engendre un côté réactionnel, des émotions réactionnelles qui engendrent une idéologie réactionnaire, qui est la suite de l'émotionnel réactionnel, et donc ça peut engendrer petit à petit la barbarie, parce qu'on va, comme ça se fait dans d'autres pays, on va taper sur différents, ou sur les femmes, ou sur le musulman, ou sur l'hindou, selon le pays où là, celui qui n'a pas la même religion, ou sur le palestinien comme on voit en ce moment, puisqu'ils sont tous des graines de terroristes, forcément, les femmes et enfants ont compris. Donc le grand emblacement, c'est ce fantasme, tout ça, c'est pour ne pas voir qu'en fait il y a un grand effondrement en réalité, c'est ce que disait Pablo Servigne dans Le pouvoir du suricat. Donc ce grand effondrement, il est climatique, on nous le rabâche suffisamment, et c'est vrai, ce n'est pas une manipulation des Américains, c'est vrai, et il suffit de regarder autour de soi, les climato-séthiques commencent quand même à diminuer, il n'y a plus que quelques fous qui croyaient encore que c'est une manipulation du climat par je ne sais pas quoi. Et puis c'est un grand effondrement, surtout civilisationnel, on doit changer d'air, l'ère des poissons est terminée depuis une cinquantaine d'années, et l'ère des versos a commencé, donc il faut à peu près 100 ans pour changer, sauf que c'est plus accéléré, avec le monde moderne ça va plus vite. Mais disons, on devrait être sorti de l'ère des poissons, l'ère des masses, la guerre des grandes messes politiques où les gens sont mis dans des, comme on va à la pêche, on met des tas de sardines dans le filet, le filet ça va être justement un discours électoral, puis on va compter après les sardines dans le filet pour voir combien on a gagné. Eh bien, ce genre de civilisation va s'effondrer, cette civilisation de grande masse va s'effondrer au profit d'une civilisation de coopération, de communication et de réseau, plus que des grosses pyramides avec au sommet les élus qu'on a élis, ou au contraire qui se sont éli eux-mêmes en tant qu'autorité suprême, au lieu de ce que veulent les néofascistes, le grand homme qui vienne tous nous sauver, ou la grande femme, puisque ça peut être marine aussi. Eh bien, cette projection sur le sauveur, c'est terminé, ça fait partie de l'ère de poissons qui meurent, avec la remontée, le retour apparemment du fascisme, qu'on veut essayer, on n'a pas encore essayé, pour ceux qui sont nuls en histoire. Bon, on pourrait parler aussi de, par rapport, j'en ai un peu touché quelques mots, je recommande aussi de voir, par rapport à ce gros système énorme, l'avènement d'un capitaliste de surveillance, et il y a une émission que je recommande fortement, qui a eu lieu le samedi 1er juin 2024 à 22h, ou le 31 mai à 2024, c'est la même émission à 21h, c'est l'émission « Le meilleur des mondes ». Alors, encore une fois, quand je recommande l'émission, c'est pour vous inviter à réfléchir, je ne dis pas que je suis d'accord avec l'animateur, il y en a des gens qui me disent « Ah oui, mais ceci, c'est un con, ou il est macronien, mais je n'en ai rien à s'y faire ». Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est que, est-ce que dans l'émission, la personne qui est invitée à ce moment-là va soulever des problèmes, même si elle les soulève de manière partielle, et d'une manière qui ne me plaît pas forcément. Alors là, c'est intéressant, parce que là, par contre, la dernière fois, la dernière émission que je voulais recommander, c'était pour vous réfléchir à ça, mais la personne invitée était totalement d'accord avec une espèce de technosolutionnisme universel, les ordinateurs, l'intelligence artificielle allaient nous sauver. Intéressant, entend les arguments, je ne dis pas que je suis pour, au contraire, mais bon, voilà, moi j'appelle ça l'IA, j'appelle ça l'idiotocratie artificielle, c'est donc, vous voyez tout ce que j'en pense. Donc là, c'est par contre, l'invité, j'adhère totalement à ce qu'elle dit, c'est Shoshana Zuboff qui a fait un livre il y a environ 3-4 ans de ça, qui s'appelle « Le capitalisme de surveillance », et donc là, elle est invitée, donc si vous n'avez pas le temps de lire, comme beaucoup de monde actuellement n'a plus le temps, écoutez cette émission, elle est limpide, claire, elle résume très très bien la situation, et donc je la recommande chaudement, parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce de tromperie générale, qui est ce Saturne-Poisson conjoint à Nessus, qui dit « mais on a marre d'être trompé, quoi ». Et ça, ça peut, ce carré s'il est mal vécu entre le gémeau et le poisson, peut faire revenir en arrière, Saturne tirant en arrière, le gémeau sert le mental, le tirant en arrière peut dire « la solution c'est de revenir vraiment en arrière, de revenir à Pétain, à Hitler, à Staline, ou je ne sais quoi ». Là, ça peut être assez fort, on peut voir un retour des vieilles baudruches politiques, y compris les pires, les plus nauséabondes, grâce au macronisme qui a été le ferment de cette pourriture générale. Ou alors, si on comprend l'aspect, un carré, c'est un aspect évolutif, ça veut dire que la nouvelle pensée, le gémeau donc là, la nouvelle pensée jeune, nouvelle, au sens de la nouvelle ère, la nouvelle ère du verso, doit s'arracher aux croyances collectives, Saturne en poisson, qui structureraient le système tel qu'il est. Quelles sont ces croyances collectives qui structurent encore le système tel qu'il est ? Là, il faudrait revenir au quatrième pays de l'Apocalypse dont j'ai bien décrit, mais on est dans une fin des temps, pas forcément fin du monde, mais fin des temps, c'est-à-dire qu'il y a une civilisation qui doit s'écrouler, elle doit le faire, c'est pas que « ah, pourvu qu'elle ne s'écroule pas », non, 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 elle doit s'écrouler parce qu'elle est la cause en tant que civilisation, telle qu'elle est actuellement, je veux dire, d'une suite d'erreurs fondamentales qui peuvent aller jusqu'à la destruction totale de l'humanité, par les climats, on en parle beaucoup, mais par l'effondrement de la biodiversité qui est essentiel, Einstein avait dit « quand les abeilles disparaîtront de ce monde, l'être humain mourra de faim très rapidement derrière ». Et là, c'est ce qu'on est en train de faire, l'autorisation de la récente glyphosate par l'Europe, c'est, c'est, et à la demande soi-disant des agriculteurs, c'est d'une, ça autorise la disparition des abeilles, les Chinois ont déjà fait cette erreur, mais on ne s'en inspire pas, ils essaient de polliniser avec des employés, des esclaves presque, des Ouidou, quoi, qu'ils vont mettre dans les champs pour toucher chaque fleur et polliniser parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Évidemment, les Chinois peuvent le faire, il suffit de fabriquer des milliers d'esclaves. Est-ce qu'on doit en arriver là pour être compétitif, à fabriquer des milliers d'esclaves, donc à changer complètement le système ? Si on imite les Chinois, ça veut dire qu'on est prêt à renoncer totalement à toute la démocratie. Voilà les problèmes correctement posés pour être compétitif. Ou alors, on met des barrières douanières, ce qui est strictement interdit par les concurrences libres et non faussées, qui est, Saturne en poisson, une religion fausse et grave et dangereuse. La concurrence libre et non faussée, c'est une croyance dans le fait que le néolibéralisme est la même chose que le libéralisme, est la même chose que la liberté politique, est la même chose que les Lumières. Et donc, par cet amalgam géant, qui a été une croyance collective pendant l'après-guerre et même avant-guerre, on dit que la civilisation démocratique et capitaliste, c'est la même chose. Eh bien non, le capitalisme n'est pas démocratique. Et on s'en aperçoit, grâce à la Chine, qui vit de manière complètement épanouie un capitalisme complètement totalitaire, Big Brother, et ça marche très très bien pareil. Donc le capitalisme est apparu en même temps, on pourrait dire que le libéralisme, la liberté de la presse, la démocratie active, s'est apparu en même temps. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont apparu en même temps que c'est la même chose. Et évidemment, on vit encore en Europe sur cette croyance-là, alors qu'il est démontré par l'exemple et par une suite de preuves que, évidemment, ça n'a rien à voir. Le macronisme est l'une de ses preuves. La preuve qu'on peut sombrer dans un terrorisme néolibéral. Yohann Chapoutot en parle aussi. qui peut mener au pire sans que ça gêne du tout le capitalisme, au contraire, ça peut l'arranger. Un néo-fascisme libéral, capitaliste. Donc ça, il faut vraiment s'en méfier. Alors, on le voit, grâce à une histoire un peu Israël-Palestine en ce moment, ou Ukraine-Russie, qui, ces guerres qui apparaissent, il faut se rappeler, si vous lisez Henri-Emmanuel Schmitt, je crois que c'est ça son nom, sur l'avènement du nazisme, on voit que c'est les capitalistes qui ont mis Hitler au pouvoir, en se disant, il va faire barrage par rapport, alors là, ce n'était pas barrage à l'extrême droite, il fallait faire barrage par rapport à l'extrême gauche, c'est-à-dire les communistes, à l'époque. Donc ils ont financé largement le nazisme. Hitler était un admirateur de Ford, d'Henry Ford, l'un des génies du capitalisme productiviste, quoi, et Ford était un admirateur d'Hitler. Tous les deux avaient un portrait de l'un et de l'autre dans leur bureau. Un portrait de Ford chez Hitler, un portrait de Hitler chez Ford. Donc on voit que, avec le rappel du débarquement, là, c'est les 80 ans, on nous a rappelé que les Américains ont un peu hésité à intervenir. Il a fallu, et Pearl Harbor, tout d'un coup, ils décident d'intervenir, mais ils comptaient intervenir dans le Pacifique contre les Japonais. Puis ça a été, par décision qui a été prise, par Eisenhower et Douza d'attaquer en Europe, de faire le débarquement. Mais c'était pas gagné, parce que beaucoup d'Américains disent, bah, les Allemands, après tout, les nazis, bon, bah, c'est un pays capitaliste qui marche selon des critères capitalistes, donc il n'y a pas de problème. S'ils sont prospères et qu'ils font une belle armée comme ça, c'est qu'ils savent produire, c'est comme nous, quoi. Quelque part, c'est pas forcément des ennemis, quoi. Ils n'avaient pas envie d'aller se faire tuer, comme en 14-18, en Europe, quoi. Voilà, c'était certains raisonnements. Bon, heureusement, ils sont venus, et comme je chantais Michel Sardeau, qui n'est pas un de mes chanteurs préférés, je signale, et voilà, si les Ricains n'étaient pas là, voilà, ils n'étaient pas venus, enfin voilà, etc. Vous connaissez peut-être la chanson. Oh, je ne vous recommande pas de l'écouter, allez. Donc, l'histoire de l'Ukraine et de la Russie nous rappelle que le capitalisme a choisi souvent la guerre comme moyen de redétruire le matériel pour relancer la machine refabriquée derrière. Et quand les choses arrivent en espace de crise très forte, le capitaliste, en général, ne voit aucune opposition, ne voit pas de critique dans l'idée de faire, entre guillemets, une bonne guerre pour pouvoir recommencer un peu en détruisant du matériel de manière à relancer l'économie, la construction, la pleine emploi, tout ça, et à nouveau la machine recommence. Sauf que, dans l'état actuel des choses, la possession de l'arme atomique par plusieurs pays, et en particulier en ce moment la Russie, qui est l'un des belligérants, et Israël aussi, bon, quoique, ils n'ont pas du tout intérêt à envoyer une bombe atomique sur la Palestine, puisque c'est chez eux, donc ils ne le feront pas. Mais pour la Russie, si on les cherche trop loin, est-ce que Poutine est suffisamment fou pour, à un moment donné, utiliser l'arme atomique ? Il faut voir le docteur Folamour comme le premier film de Kubrick, je crois, qui est génial à regarder, mais il n'est pas impossible que quelqu'un qui est extrêmement paranoïaque, ce qui est le cas de Vladimir Poutine, en vienne à ses extrémités s'il est extrêmement vexé. Il est extrêmement vexable, donc il peut être vexé par n'importe quoi, donc il faut faire attention. Il faut pouvoir donner des coups sur le museau à des espèces de chiens ragés comme ça que sont ces espèces de paranoïaques dictateurs, mais en même temps il faut mesurer le coup de manière à ne pas l'amener à devenir foudrage et à mordre. Ce n'est pas évident, la gestion de ce genre de dictateurs barbares. On pourrait dire que Poutine c'est un peu la réincarnation d'Ivan le Terrible ou de Staline pour la Russie. La Russie est spécialiste de fabriquer des grands dictateurs dangereux. Donc, pour revenir au thème un petit peu, à 100 virges en France, donc c'est le thème de la France, la France va fortement influer forcément par sa peur sur ces élections. La présence d'Apollon, Orcus et Junon en conjonction en Maison XII montre malheureusement l'écologie, c'est-à-dire la morale de la civilisation du futur. Pour moi, la civilisation du futur, ce n'est plus droite-gauche qui va jouer, ça va être l'écologie socialisante, évidemment. L'écologie c'est un socialisme amélioré, sans les relents d'étatisme qu'il y a dans le communisme, il y a moins d'États, plus de réseaux, et ça n'a jamais été appliqué nulle part encore. Si, par exemple, chez les Kurdes, il y a une petite civilisation féministe et écologique ou si on regarde, en rajoutant l'aspect libertaire et anarchiste, ce qu'on a en Marcos et en Mexique, dans San Cristobal de Las Casas et toute la région derrière, avec la civilisation amérindienne, ils ont construit une civilisation également écologiste. où il y a aussi le Nunavu, qui est la civilisation des Inuits, où il y a eu une espèce de province écologiste. Le meilleur exemple, c'est les sous-commandes Marcos et puis les Kurdes, mais on sait que le but entre la Turquie et l'Europe et la Russie, tout ça, c'est d'éliminer, et les Syriens surtout, et les Turcs, d'éliminer complètement les Kurdes. Donc c'est dommage. Oui, ça a été essayé, mais on n'en nous en parle pas, parce que ça marche très très bien, évidemment, mais ça ferait mourir le capitalisme, et que ce soit l'extrême-droite comme le macronisme, ils ne sont pas du tout prêts à faire mourir le capitalisme, ou on fait grand peur du côté de la soi-disant extrême-gauche, qui est plutôt de la gauche, on va dire, de la France insoumise ou même les autres, Raphaël Guzman et tout ça, c'est plus socialisme mou, mais enfin bon, pour dire globalement toute la gauche, ils sont quand même très souvent étatistes, donc ce n'est pas du tout de l'écologie. L'écologie, c'est le réseau, ce n'est pas la pyramide. Dès qu'il y a pyramide, c'est-à-dire qu'il y a hiérarchie, on n'est pas dans l'écologie. Quand on dit que l'écologie a été expérimentée, non, elle n'a jamais été expérimentée au niveau systémique, jamais. Et ça, je sais de quoi je parle. Ayant bien étudié en quoi consiste réellement une politique écologique, puisque dès l'âge de 18 ans, je vendais la gueule ouverte, donc je sais en quoi ça consiste. Beaucoup d'écologistes ne savent même plus ce que c'est. On est tellement rentré dans un élo-libéralisme universel et dans une civilisation complètement technologique qu'on est hors sol maintenant. On ne sait même pas ce que c'est que... Et même en France, il y a même... L'écologie profonde est vue comme quelque chose de dangereux, comme si c'était une secte. C'est complètement idiot. Alors, pour terminer un petit peu avec ma bafouille, le maître d'ascendant pour la France, c'est Cérès en Capricorne. Il est tout seul, en Maison 4. Il fait un sextile à Saturne, donc avec cette frustration accumulée, qui peut rendre donc plus parlante. Il fait un trigone avec Uranus, c'est Uranus qui monte... Donc là, on a la vision claire de l'extrême droite qui, évidemment, va marquer des points. Mais je le répète, avec ce qu'il y a en gémeaux, on va avoir la surprise de voir des jeunes qui vont débarquer dans le vote, alors que d'habitude, ils s'abstenaient et diminuer l'impact grave de cette montée d'extrême droite, je pense. Même si ce n'est pas... Ça va être un peu... Pas forcément sur des listes... Enfin, ça ne va pas forcément avoir un impact... Ça peut disperser avec Jupiter, quand je vois Mercure, sur des listes un peu... Ou fantaisistes... Enfin bon, je n'ai pas à juger ça dans un sens... Je pensais par exemple au parti animaliste, vu que l'humanité risque de s'auto... de se faire harakiri à elle-même, d'entrer dans les 10-15 ans qui viennent si on n'arrive pas à changer complètement le système. Je suis totalement animaliste, mais je n'irai pas voter pour ça, pour la bonne raison qu'il y ait des urgences plus graves. Ceci dit, Lamartine disait... Quelqu'un qui lui disait... Oui, moi je ne m'occupe pas des animaux... Lamartine était végétarien, je précise. Il y a beaucoup de gens qui étaient végétariens dans l'histoire de France, on ne nous le dit pas. C'est comme si c'était interdit de penser comme ça. C'est une grosse omerta là-dessus aussi, entre autres omerta. Et donc il disait... Il y a quelqu'un qui lui disait... Non, non, vous avez réservé vos sentiments pour les animaux alors que les êtres humains souffrent. Et Lamartine répondait... On n'a pas un cœur pour les animaux et d'un autre côté un cœur pour les humains. On a du cœur ou on n'en a pas. C'est clair. C'est-à-dire que quand on a du cœur, on a du cœur aussi bien pour les animaux que les humains. Ce n'est pas du tout exclusif. Bon, voilà. Pour réfléchir sur la partie animaliste qui me pose toujours question, je lance la réflexion sur nos réponses. Mais c'est vraiment quelque chose... En tout cas, ça ne va pas forcément résoudre... S'occuper que des animaux, ça ne va pas forcément résoudre tous les problèmes humains qui se posent. Voilà. Je rappelle que si vous voulez comprendre que c'est la crise profonde que l'on traverse et dont l'Europe est le centre névralgique, parce que le fait qu'il y ait une guéguerre par-dessus notre tête entre la Chine et les USA au niveau économique, qu'il y ait une guerre en Israël, qu'il y ait une guerre entre la Russie et la Ukraine, qu'il y ait des guerres qui apparaissent partout et qui empêchent d'aborder le problème sérieusement de l'écologie sociale et solidaire et citoyenne, qui serait la réponse à un écofascisme technologique. Vous comprenez ce que je veux dire si vous voyez le capitalisme de surveillance. Bon, si vous écoutez cette émission, on va dire qu'on doit étudier les causes. Le bouddhisme dit qu'il y a la souffrance partout, ce sera toujours le cas, il y aura toujours des humains qui se battront, il y aura toujours des guerres peut-être aussi, même s'ils deviennent de plus en plus dangereux. Mais il faut chercher la cause. C'est-à-dire que si on voit la souffrance, souvent on ne peut pas les résoudre si on ne trouve pas les causes. Les causes, ce n'est pas les étrangers, ce n'est pas le grand remplacement. La cause, elle n'est pas non plus dans... Il faut plus de gauche, plus de droite, etc. Tout ça, c'est droite-gauche-droite-gauche, c'est toujours marché au pas, comme on dit. Donc c'est plutôt dans les quatre cavaliers de l'Apocalypse que j'avais déjà annoncé depuis 2010, et dont on a de plus en plus de confirmation, il faut bien avouer. Donc dans ces conférences, j'avais un peu décrit, je peux vous essayer de vous les rappeler en gros, pour que vous compreniez. Le premier cavalier d'Apocalypse, ce qui s'appelait autrefois famine, ce que j'appelle capitalisme, c'est la grande cause. C'est-à-dire que tout commence par le capitalisme, c'est-à-dire le monde protestant, anglo-saxon, Grande-Bretagne, puis USA, qui va fabriquer la religion de l'argent Dieu. C'est-à-dire que si Dieu... Si je gagne de l'argent, c'est parce que Dieu est avec moi, et donc il n'y a pas de honte à gagner de l'argent, comme il peut l'avoir dans les pays latins, qui sont plus dans l'idée... Il est plus difficile à un riche de rentrer dans l'Union des Cieux, que le chameau d'une aiguille, qu'un chameau a passé dans une aiguille. Bon, voilà. Le chameau étant le gros cordon de laine qu'on utilise pour faire des tapis à l'époque. Voilà. Et non pas le dromadaire. Puisqu'il y avait des dromadaires à cette époque-là, en Palestine, il n'y a pas de chameau. Voilà, je précise pour ceux qui auraient cru qu'il fait. Mais enfin, c'est encore pire si vous essayez de faire rentrer un chameau ou un dromadaire dans un trou d'aiguille. C'est sûr. Actuellement, c'est ça sûrement qu'il faut comprendre, parce que les ultra-riches sont en train de vraiment être les vampires du monde. Donc, il s'oppose... Ce capitalisme s'est construit pendant le XVIIIe siècle, aussi bien en Europe d'ailleurs qu'en Grande-Bretagne, puis toute l'Europe, les chemins de fer, tout ça. Il a conçu son vertu de Neptune en Capricorne pour les astrologues. Et ça s'est opposé à l'écologie profonde des Amérindiens, tout simplement. Il a fallu éliminer totalement des plaines du centre des États-Unis, tous les peuples qui y vivaient, les Sioux, les Chiroquis, tout ça, pour installer les moisseuses batteuses qui ont fait le grand miracle économique des États-Unis. Alors depuis, on a des miracles économiques successifs. On a les GAFA en Californie, ça continue, la conquête de l'Ouest continue. Et puis, il y a Trump avec son MAGA, « Make American Great Again ». Donc, retour en arrière, réactionnaire, on veut revenir à cette gloire. Je rappelle la constitution américaine, il est marqué, c'est vraiment Bacchus, ce que j'appelle Bacchus, c'est-à-dire cette planète qui met 720 ans pour faire le tour à reculons du système solaire, qui n'a pas été découverte et que j'utilise quand même, parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué qu'il marche très bien dans les thèmes. Il est même très parlant, donc elle doit exister. Ou alors, il existe au niveau énergétique, c'est une possibilité que j'envisage toujours, au cas où on ne la découvre pas physiquement. Ceci dit, vu la distance, son albédo peut être très très faible et peut rester complètement invisible au télescope. On va mieux voir une lumière sur une galaxie au loin que voir un caillou sombre dans notre propre système solaire. pour ceux qui disent, la science l'aurait déjà découvert, on est en train de découvrir des exoplanètes, qu'est-ce que tu racontes ? Non, demandez à un astronome, un caillou noir tout petit, perdu, à une distance de dizaines d'unités astronomiques, de 750 ans, je ne sais plus comment ça fait, mais ça fait beaucoup, une cinquantaine peut-être d'unités astronomiques, c'est énorme cette distance, on peut très bien ne pas le voir. Donc ces splintes hypothétiques, on ne les vérifie pas en astrologie scientifiquement, il y en a énormément qui ne passent pas la barre de l'expérimentation scientifique, mais moi j'ai gardé Bacchus et Proserpine. Alors Proserpine, ce n'est pas le Proserpine indiqué, découvert par, que vous trouvez sur Aurea, je le répète encore, c'est celle qui s'appelle Corée, dont les efférides ont été mises au point par Amblain, Robert Amblain, et qu'il faut appeler Proserpine parce que c'est le pendant de Pluton, donc il n'y a pas de raison de l'appeler Corée, Proserpine c'est mieux, Pluton-Proserpine c'est le couple, donc c'est comme Mars et Vénus, il faut arrêter de tortiller avec ça, il faut essayer de renommer les planètes correctement, parce que c'est une catastrophe, avec l'apparition des télescopes, on a balancé tous les noms possibles de dieux, de déesses, de demi-dieux, de demi-déesses, et de quart de déesses, on les a tous balancés sur une flopée d'astéroïdes qui sont de l'ordre de 10 000, je ne sais plus combien, enfin on s'en fout, ça ne veut plus rien dire, parce que ces astéroïdes, même s'ils ont une petite signification, c'est comme si vous faites un chaudron de soupe et que vous mettez un grain d'élébore dedans, oui sûrement ça a peut-être une action alchimique ou homéopathique, mais enfin bon, ce n'est pas ça qui va changer le goût de votre soupe, c'est les ratés, vous voyez ce que je veux dire, donc je suis pour les astéroïdes, j'ai été l'un des fervents défenseurs des astéroïdes pendant très longtemps, mais je refuse de faire une astéroïgie uniquement des astéroïdes, ce qui aboutit à une absurdité, c'est de ne pas comprendre la structure du cosmos, voilà, je vais me faire encore des ennemis, mais j'affirme, donc voilà pour le premier carré de l'Apocalypse qui correspond à Bacchus, qui fait 720 ans pour faire le tour, et dans la constitution américaine, je précise qu'il est marqué, chaque être humain a droit à la poursuite du bonheur, donc par l'argent, donc ce droit à la poursuite du bonheur, vous avez le droit de courir après le bonheur par l'argent, surtout si vous êtes pauvre, vous allez courir longtemps, mais vous ne l'attraperez jamais, donc ça c'est le contrat faustien, qui vampirise toute la Terre maintenant, parce que le système américain a été répandu sur toute la planète, et les aéroports sont les mêmes dans tous les pays du monde, c'est un système capitaliste, extrêmement technocratique, extrêmement fonctionnel, qui est extrêmement efficace, qui est basé sur une base philosophique, c'est que l'avidité est le socle civilisationnel, c'est le grand philosophe anglais, eh ben tant pis pour moi, je ne me rappelle plus, du 18ème siècle, voilà, John, oui bon, John, quelque chose, John Smith, Adam Smith, voilà, merci, pour ceux qui m'ont soufflé de là-haut, Adam Smith, c'est Adam Smith qui invente en fait ce principe, la main invisible du marché, c'est-à-dire l'avidité, l'avidité humaine étant commune à tous les humains, on va en faire un socle civilisationnel universel, parce que la morale, la gentillesse, la compassion ne sont pas répandues universellement, donc on sort à ce moment-là du christianisme qui s'évissait encore, et on commence à rentrer dans ce qui va être l'ère des Lumières, c'est-à-dire l'idée que l'individu, avec son besoin de jouir, de posséder, est la base sur laquelle on va construire une civilisation, c'est une base solide, effectivement elle est très solide, c'est-à-dire qu'on construit la civilisation moderne sur la base de l'ego, et non pas du moi évolué, ni encore moins de l'âme, évidemment, il y a un problème qui va se poser, et on le voit bien actuellement, on est rentré dans ce que la Bible appelle le Sodome égomore, c'est-à-dire une espélicisation décadente, profondément, profondément détournée des valeurs, Sodome ça ne veut pas dire l'homosexualité seulement, ça peut vouloir dire ça, mais dans l'idée de Sodome égomore, il y a l'idée de la jouissance vue comme une unique butte de la vie, donc ça c'est Sodome, et Gomore, la possession, la possibilité, vu l'argent, donc comme une unique butte de la vie, donc voilà, c'est ça que ça veut dire, si on veut bien traduire la Bible correctement. Il ne s'agit pas de critiquer ni les gens qui ont un goût homosexuel, ni d'ailleurs ceux qui aiment bien l'argent, et qui aiment bien le dépenser, ce n'est pas ça, ça veut dire que, unique butte de l'être humain, quand c'est posé comme unique butte de l'être humain, et on est dedans actuellement, ça se voit, là ça devient grave. Les Amérindiens nous avaient prévenus d'ailleurs, puisqu'ils ont été détruits par ce capitalisme, et ils reviennent maintenant nous prévenir. Alors le deuxième, le deuxième c'est le matérialisme scientiste maternant, c'est là où j'associe plutôt la France, c'est la France des droits de l'homme, la République française, c'est les discours moraux républicains, en 1789, des discours magnifiques, qui sont étatistes, il s'agit de la convention citoyenne, tout ça, et Macron est un peu l'héritier, en tant que français, l'héritier de cette fière image de la France, mais c'est aussi malheureusement la manipulation par le discours, qui va permettre par exemple les vaccins obligatoires, 15 vaccins dont on n'a absolument pas les preuves établies de l'efficacité, injectés de force à la fois à tous les nouveau-nés, on est certain que s'il y avait des Beethoven, ou des Mozart, ou des Einstein, les petits français, ils sont tous, étant donné qu'on sait par les médecins énergétiques, que ces gens-là ont un système énergétique extrêmement fin, extrêmement fragile, on en fait des autistes à vie, sans jamais, comme c'est fait assez tôt, on ne saura jamais que c'était des futurs génies, voilà ce qui est décidé par le système, alors que les vaccins, ce n'est pas forcément mauvais, ça peut être bien utilisé, bien calculé, ça peut être quelque chose de très intéressant, mais utilisé comme ça, c'est une dictature de la manipulation, par Big Pharma, par, alors c'est pareil, pour les chimios, thérapies, pour les cancers, lisez Laurent Schwartz, les clés du cancer, qui reprend à son compte, mais je connais ça plus longtemps avant lui, mais bon, il reprend à son compte quelques recherches qui ont été faites sur les causes du cancer, ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte, et il nous révèle, étant lui-même oncologue pendant des années, que les chimios, ça ne marche pas, ou ça marche très très peu, dans certains cas, il donne la liste de ces cas, mais bon, on l'utilise dans tous les cas, y compris dans ceux où on sait que ça ne marche pas, donc là, on a un vampirisme de Big Pharma sur la sécurité sociale, puisque une chimio, ça va coûter quelque chose comme 23 000 euros, entièrement remboursée, merci la sécu, mais oui, le problème, c'est que si elles sont inutiles, il s'agit d'un vampirisme direct de ces firmes, de ces lobbies, sur une structure qui était faite pour défendre le droit à la santé de tout le monde, donc c'est une manipulation à nouveau, vous voyez, ça c'est le côté français, c'est le socialisme détourné, parce que la France est un pays qui a été quand même beaucoup occupé par des idéaux socialistes, il y a eu Jaurès, il y a eu Blum, et tout ça, et les étrangers pays, on est un exemple au niveau de l'Europe de ce que le socialisme peut faire de positif par rapport à l'URSS qui est un exemple de ce que le socialisme peut faire de négatif, et donc ça a s'aimé, l'URSS a s'aimé en Chine, on le sait, et puis dans une époque au Cambodge aussi, enfin ça a été assez horrible, le communisme stalinien, et dans tous les pays de l'Est avec des dictatures, mais le socialisme à la française a failli s'aimer en Chili avec Allende, tout ça, il y a eu des exemples de ça qui ont été durement réprimés par la CIA et par Pinochet, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est un modèle humaniste des droits de l'homme qui vient de la Réunion française et qui sert d'exemple encore pour beaucoup d'étrangers, la France, c'est le pays de l'homme, c'est celui qui, voilà, donc, c'est celui d'un socialisme citoyen, où le citoyen a un pouvoir, il a le droit de parler, de dire, de critiquer, de rire aussi, pensez à l'affaire Guillaume Meurice, qui traite Netenahou de nazi sans prépuce, pour rire un peu de ce... du choc, voilà, du choc, c'est pas du tout antisémite, ça veut dire que, voilà, on a quelqu'un qui est en train d'exercer une politique nazie, mais du fait qu'il est juif, bon, il est... il ne peut pas être nazi, soi-disant, ben si, le fait est là, on le voit, 35 000 morts, dont l'immense majorité sont innocents, c'est bien ce que faisaient les nazis, donc ce simple humour devient quelque chose d'attaquable, devient quelque chose... c'est sûr qu'on est en train de complètement sortir de la liberté d'expression, on est en train de skiffer justement la valeur de la France, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, et on pourrait rajouter l'humour aussi, puisque ça fait partie de ce droit, quoi. On peut penser aussi à la Mélude, par exemple, qui est censée s'attaquer aux sectes, bon, ils n'ont toujours pas fermé la Cianto, qui est une secte extrêmement dangereuse, par contre, ils vont s'attaquer à des gens qui font des soins naturels. Je recommande tout ça, je vous mets en dessous, en lien, n'oubliez jamais d'aller voir en dessous, à chaque fois, je mets des liens intéressants. Thierry Casasnovas, qui a fait un site qui s'appelle Régénère, qui est très très connu, qui a à boire et à manger, comme on dit, c'est un site qui a de bien, qui est très branché crudivorisme, alors que moi, j'étudiais vraiment comme lui, on a une grande ressemblance au niveau de notre vécu, presque, on est passé par les mêmes phases, les mêmes études, les mêmes phases, au niveau de la santé aussi, bref, et donc, on n'est pas tombé sur la même conclusion, mais disons qu'il est un défenseur notable de l'inturopathie, il y a des, dans l'inturopathie, il y a des gens qui exagèrent toujours, il y a Carton qui voulait tout séparer, les aliments, etc., vous avez plein d'écoles, c'est louable en soi, ça permet d'apprendre des choses, moi j'ai cherché à croiser toutes les écoles et j'ai trouvé des méthodes vraiment plus concrètes pour manger bien et sans non plus se priver, le crudivorisme est quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas non plus, à mon avis, la méthode absolue, le jeûne n'est pas toujours fait, n'est pas toujours idéal pour tout le monde, mais si vous êtes malade, oui, ça peut être intéressant, à condition que vous ne soyez pas trop faible, enfin, il y a plein de contre-indications que lui ne donne pas toujours, bon, il a pu se tromper à ce niveau-là, on ne peut pas l'accuser s'il y a une personne qui est morte parce qu'elle a appliqué bêtement ce qu'il disait sans réfléchir, voilà, c'est pas, alors que bon, les médecins et les cancérologues tuent 10 000 personnes par an au sens qu'ils ne les guérissent pas alors qu'il était possible de les guérir comme le dit André Schwartz, Laurent Schwartz, le docteur Laurent Schwartz ou d'autres docteurs aussi, donc là, on est en place d'une mauvaise foi terrible de l'ami Lude qui au lieu de s'occuper des sexes s'occuper des thérapeutes, c'est-à-dire, il s'agit de, bientôt, seuls, ils essayent même d'attaquer la psychanalyse alors qu'elle a fait ses preuves aussi, moi je ne suis pas, il y a des thérapies plus rapides que la psychanalyse, on peut faire des psychothérapies, comment dire, par l'hypnothérapie, enfin il y a plein de méthodes qui existent, par l'énergie, tout ça, le réquis qui est remboursé par la sécurité sociale en Suisse, on peut faire des thérapies extrêmement profondes qui permettent de guérir beaucoup plus vite qu'on va faire en deux mois 50 psychanalyses, donc je ne suis pas non plus pour la psychanalyse, mais je l'ai, comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire, parce que la psychanalyse aide des gens réellement, certains, et pas tous, et que le fait de la mévilue de se chercher à attaquer comme ça, en fait, il faudrait à la fin qu'il n'y ait plus que les docteurs en médecine, scientistes, matérialistes, pas les homopathes non plus, pas les acupunctures non plus, surtout pas, que ceux qui sont reliés à Big Pharma, les petits soldats du médicament, qui soient les seuls à avoir le droit de prendre soin des gens, c'est tout simplement dégueulasse, pour les malades, ça va engendrer, ça engendre déjà des milliers de morts, et il faut le dire, ce n'est pas du complotiste de dire ça, il suffit de regarder, de voir les yeux en face des trous, comme on dit, donc voilà, regardez ça, vous en pensez ce que vous voulez, encore une fois, ce que dit Thierry, Casanova, je ne suis pas d'accord avec tout, mais c'est quelqu'un de sincère, on peut être sincère et se tromper, évidemment, comme on dit quelquefois pour un Godwin, Hitler était sincère, mais bon, voilà, mais il y a une certitude qu'il n'y a pas une raison de condamner à la prison quelqu'un, sauf si le régime, qui c'est un régime autoritaire qui le condamne, et qui a des visées fascistes, en fait, en tant que victime du fascisme, je dois le défendre, même si je ne suis pas d'accord avec certaines de ses recettes de santé qui sont quelquefois un peu, enfin, qui manquent de, comment dire, de souplesse, on va dire ça comme ça, c'est un peu, voilà, c'est un caractère très entier, là, on le sent, très sudiste, là, et donc, du coup, il exagère un peu, des fois, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur lui, et le but, ce n'est pas du tout de le critiquer, de même qu'en ce moment, vous pouvez aller voir, alors, donc voilà ce que c'est que la France, si vous comprenez bien, c'est le résultat de Pasteur, Pasteur a été le grand gourou de la France, en fait, il a piqué les travaux de Béchamp, Antoine Béchamp, qui était sur les microbes, et sauf que Antoine Béchamp est allé beaucoup plus loin, et que Pasteur s'est arrêté à l'invention du vaccin, qui n'a pas été inventé par lui non plus, donc il n'a rien inventé, il n'a fait que piquer les travaux à d'autres, il les a synthétisés pour faire une entreprise qui a gagné de l'argent en vendant des vaccins, qui ont bien fonctionné au début, parce qu'ils s'attaquaient à une maladie réellement existante, et qu'ils pouvaient être arrêtés par ça, à l'époque, puisqu'il n'y avait pas d'antibiotiques, et rien, et donc, voilà, on continue à suivre ce grand gourou, ce grand faux gourou qui a été Pasteur, en France, et il ne faut surtout pas l'attaquer, ni le déboulonner de sa statue du commandeur, et évidemment, ça crée des manipulations dans le prendre soin d'eux, la France, c'est maternant, c'est proserpine, en fait, la planète reliée, qui est un octave supérieur de Vénus, de même que Bacchus, c'est une espèce d'octave supérieure de Saturne, pour le capitaliste, c'est une structure qui envahit tout, et qui bloque tout, en même temps, qui bloque les évolutions de l'humanité, l'entraîneur du verso aussi, et bien là, c'est quelque chose de très plaisant, le système français, apprécier de tout, sa démocratie, le savoir-vie français, la bonne chair, bien manger, bien boire, mais derrière, il y a un système qui est maternant, qui infantise les gens pour en faire des... Les Français restent des enfants jusqu'à des fois 30 ans, c'est étonnant, alors qu'un jeune Allemand va être envoyé avec un sac à dos au visiter le monde à 15 ans, sans les parents aient peur, y compris une jeune Allemande aussi, en France, c'est tout juste prendre un sac à dos et aller faire du stop, on va lire le journal, ah ben oui, mais je risque de me faire attaquer, tout ça, il y a un côté peureux du français qui fait qu'il favorise, enfin, il va favoriser, en fait, l'existence de gouvernants extrêmement maternants, protecteurs, qui vont faire des discours un peu moraux, des discours républicains, on croirait entendre M. Curé parler quand on entend en Macron, il nous fait la morale, la vraie morale, c'est celle qui se demande par l'exemple et non pas par le discours, voilà, mais bon, c'est pas son cas, évidemment. Alors, l'autre exemple aussi, dont il faut bien parler, je suis bien obligé d'en parler, c'est les EHS, il y a autodéportation des EHS, donc il n'y a pas de déportation, c'est eux qui s'autodéportent eux-mêmes, ils suivent les antennes, ils risquent de crever sous l'antenne, donc ils vont ailleurs, et on installe les antennes, les murs se rapprochent, c'est comme dans un Star Wars, je crois aussi, les murs, ils sont tombés dans une machine, les murs se rapprochent, on les écrasait, et puis en plus, au fond, il y a une bête qui les agresse. La vie des EHS, c'est ça, les antennes se rapprochent, ils ont de moins en moins d'endroits pour pouvoir y fuir d'endroit en endroit, donc autodéportation, puis extermination à la fin, sans que personne ne bouge, on a la même des innocents exterminés et pour justifier le truc, pour les juifs, on disait, bah oui, c'est des rats, c'est pas des vrais êtres humains, bah vous allez se dire, bah oui, c'est du fou, ça n'existe pas, alors que c'est une allergie, et que tous les preuves scientifiques sont là, que c'est uniquement une allergie, il n'y a rien de psychosomatique dans l'EHS, bah non, on fait croire aux français que c'est psychosomatique et que c'est un peu des fous, la réalité, c'est comme c'est pas des fous, on devrait, si on suivait la constitution française, leur réserver des endroits en France, où ils peuvent vivre paisiblement, quitte à ce que ça fasse un peu ghetto, mais au moins, qu'ils ne soient pas exterminés par l'allergène que sont pour eux les ondes électromagnétiques pulsées, par les ondes électromagnétiques du soleil, évidemment, qui elles sont positives, qui ne sont pas pulsées d'ailleurs, qui sont arrondies, scientifiquement, vous comprendrez de quoi je parle, voilà, donc ça, ça a été pendant la deuxième, à la fin, après la deuxième guerre mondiale, Proserpine est apparue et c'est la France un petit peu qui a généré les droits de l'homme, l'Europe, tout ça, qui ont été, c'est pas les seuls, mais ils ont été à la tête de beaucoup de mouvements qui ont créé l'Europe, donc voilà ce que c'est que ce Proserpine, c'est un mouvement où on va créer une civilisation protectrice, mais on trompe les gens en même temps et on commence à les manipuler, Proserpine est la planète dominante de Macron, il est là au fond du ciel et on voit que c'est le grand manipulateur, ça y est, on l'a au pouvoir. Un autre grand dame. Le troisième cavalier de l'apocalypse, c'est le sectarisme dogmatique religieux, c'est Israël opposé Iran comme exemple, à chaque fois, les pays que je donne, c'est des exemples, on peut retrouver ça ailleurs bien évidemment. Donc ça, c'est l'aspect apollinien, c'est-à-dire Dieu, Dieu nous appelle, Neptune aussi, on peut voir un rapport avec le XIXe siècle, Apollon, c'est un peu une octave supérieure de Jupiter, c'est-à-dire c'est la foi, mais la foi spirituelle, en réalité, c'est les enseignements spirituels authentiques des maîtres, les éveillés, tout ceci, ou alors, d'une autre manière, comme dans l'astrologie universelle de la meditation, le cosmos vivant, le cosmos vivant nous enseigne sans cesse, nous dit ce qui est en train de se passer. Ça c'est intéressant, ça nous permet de ne pas être piégés justement par des sectes ou par des grands groupes religieux. L'Israël Iran c'est typiquement ça, c'est des gens qui ont une foi excluante. Nous, on a le vrai Dieu, les autres ne l'ont pas, les pauvres, c'est malheureux. Et évidemment, si vous croyez ça très longtemps, ça entraîne un fanatisme purificateur et qui peut entraîner évidemment la tentation d'éliminer les mécréants, ceux qui pensent mal ou ceux qui croient mal, on pourrait dire. Mécréants, ça veut dire mal croire. Évidemment, il s'agit d'une forme de racisme ontologique. Il peut se déclencher de côté. L'antisémitisme est par exemple un racisme ontologique mais dans le sionisme quand il est exagéré comme chez Netanyahou au point qu'on a le droit de tuer tout le monde puisque c'est la mission, c'est une mission d'Israël, on a un racisme ontologique aussi. Donc on peut renvoyer dos à dos effectivement un racisme ontologique avec un terrorisme d'État ou un racisme ontologique avec un islamisme terroriste. On peut les renvoyer dos à dos. On a le droit dans le sens qu'il s'agit d'éliminer, de considérer la vie humaine en face et n'ayant aucune valeur. Il y a l'axe du bien dans lequel je suis moi et puis l'autre, comme on dit le chef de l'armée israélienne, ce ne sont que des animaux. On peut tout étudier, ce sont des animaux. ou des monstres comme la peine de mort. À chaque fois, c'était toujours c'est un monstre, ce n'est pas un être humain. Donc on a le droit de tuer. Voilà jusqu'où ça peut aller. C'est intéressant de voir. Donc là, c'est la foi excluante, le sentiment dominant. Et ça a été fort pendant le XIXe siècle puisqu'on a vu monter ces fois excluantes tous les ismes. Le marxisme, le marxilénisme, le fascisme, le sionisme, tous les ismes, le théosophisme, tous les ismes sont apparus pendant le XIXe siècle au moment où Neptune était la planète qui a été découverte. Et il nous indique que par croyance exagérée, on peut vraiment délirer et devenir dangereux pour son prochain. attention à ne pas trop croire. Croix, 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 croix. Le quatrième, ça c'est le cheval blanc, celui de la secte. On a eu famine, on a eu famine, on a eu maladie, on a maintenant secte. Et puis le quatrième carré de l'apocalypse, c'est guerre. Donc ça c'est le fascisme conquérant, le totalitarisme, Big Brother is watching you, ça c'est Pluton, il a triomphé pendant la première partie du XXe siècle, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et encore un peu après avec les guerres coloniales dont la France a été un bon exemple avec les guerres d'Algérie. Donc on peut situer ça pendant une grosse première moitié du XXe siècle, une fin aussi du XIXe siècle. C'est Pluton, donc octave supérieure de Mars pour les astrologues. Et donc l'exemple le plus criant actuellement c'est la Chine. Donc Hannah Arendt a bien montré ce que c'était le totalitarisme, c'est-à-dire l'empêchement de pensées complètement différentes. Récemment c'était par exemple l'anniversaire de la place de la Tien-Nanmen, le massacre de la Tien-Nanmen où il y a eu des centaines d'étudiants protestants qui essayaient de démocratiser le système en protestant contre ce comté dictatorial et qui ont été écrasés dans le sang par les chats. J'en avais parlé un coup dans le métro à un chinois mais il a été effrayé. J'avais pas le droit d'en parler. même les parents des enfants, enfin ceux qui ont des enfants avec une inquiété sur la place de la Tien-Nanmen qui ont échappé à la mort n'en parlent même pas à leurs enfants tellement sinon ils vont faire de leurs enfants des dissidents et ils veulent pas. Tout ça, tout est complètement refoulé. C'est un immense refoulement organisé par le Big Brother. Il faut lire Big Brother de... Bon, ça y est, mais c'est pas vrai. 1244 de Orwell, voilà. De George Orwell. Des petits arrêts de mémoire par moment. Ce qui est très différent du système capitaliste qui lui est plutôt du côté du meilleur des mondes d'Aldo Suxley qu'on voit entre le mélange entre le capitalisme triomphant américain et puis le côté français maternant. On va vous donner des calmants, des médicaments, le record de consommation des médicaments. C'est-à-dire le SOMA qu'on voit dans le meilleur des mondes. Alors c'est deux systèmes assez différents mais qui s'unissent assez facilement en ce moment. Ils sont en train de se rejoindre vite à petit. grâce aux quatre casquedaliers qui travaillent en même temps. Pour finir, voilà. Alors là, le mythe, c'est celui de... le totalitarisme, c'est le mythe de l'homme providentiel. Le douché, le fureur, le grand timonier, vous prenez ce que vous voulez. Il y a un étouffement total de la liberté d'expression, un étouffement de tous les médias, de tous les infos qui sont... les journalistes n'osent plus dire ce qui est vrai, ils doivent obéir. Et c'est ce qui est en train d'arriver même. Quand je dis les pays, il faut voir qu'ils se mélangent. Les quatre casquedaliers de l'apocalypse sont tous en train d'arriver en même temps en ce moment. C'est pour ça qu'on parle d'apocalypse. Et donc, les pays s'inspirent, la France s'inspire de la Chine, les Etats-Unis aussi, avec Trump, etc. On est complètement en train de mélanger tout ça. Et le grand mélange réussi, celui qui a réussi à mélanger les quatre cavaliers, eh bien, c'est l'union des quatre, la grande synthèse. Donc, on pourrait dire que ce qui formule l'antéchrist moderne, ça va être cette détruction de la Terre par le goût de la guerre, unie à la technologie, unie à l'informatique, unie à tout ça. Et ça agit dans le monde pour révéler justement le retour de la conscience. L'apocalypse, ça veut dire ça, c'est-à-dire révéler ce qui est caché. Ce retour de la conscience unifiée à l'amour et unifiée à la nature aussi, l'écologie profonde donc aussi, c'est ça qu'on appelle le retour du Christ. Le retour du Christ parce qu'il n'est possible. Le Christ, ce n'est pas quelqu'un qui va revenir. Le retour du Christ, c'est la conscience-amour-santé, on va dire, qui vit, conscience-amour et vie, santé. on peut dire, c'est le retour du Christ, le retour du Bouddha, c'est Hama, c'est Maitreya, tout ça, c'est la même chose, c'est ce retour dans la conscience de chaque être humain de ce que voulait dire vraiment le message spirituel. Et pour ça, on doit frôler la destruction de la Terre. Et qui est-ce qui nous amène vers ça ? C'est le poutinisme. Poutine est exactement avec les groupes Wagner qui agissent partout en Afrique, partout, qui essayent de, si vous remarquez bien sur la carte, qui essayent de piquer les ressources d'uranium, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et cet homme qui est, comme je l'ai dit, un peu une réincarnation, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une réincarnation au sens astrologique, mais du point de vue politique, c'est comme une réincarnation d'Ivan le Terrible ou de Staline. C'est quelqu'un qui unifie le capitaliste, c'est un hyper capitaliste, il s'est construit avec les oligarques, les pétro-oligarques russes, il est hyper maternant, protecteur et manipulateur, il ment sans arrêt, il envahit les autres pays avec des hackers, on s'est en train de découvrir en ce moment, grâce aux polices politiques, ils ont commencé à se mettre au point et on découvre à chaque fois comment ils influencent, ils agissent extrêmement fortement pour manipuler en France, pour faire monter l'extrême droite en particulier, et ils ont même financé évidemment Marine Le Pen et tout ça, alors qu'ils font semblant d'être contre la guerre contre l'Ukraine, mais sans le dire trop fort, parce qu'effectivement, c'est trop voyant et ils savent bien que les Français trouvent ça dégueulasse, donc ils vont, étant Français, et pour la France, ils vont faire semblant d'être anti-Poutine, mais bon, ils ont été financés pendant des années par Poutine. et c'est bien le but de Poutine de créer une grande union avec lui à la tête de plusieurs dictateurs dans le monde entier. Ses sectaires et religieux puisqu'il est complètement une orthodoxie complètement refabriquée dans un fanatisme purificateur, lui aussi, avec la religion orthodoxe, il contrôle complètement la religion russe en ayant nommé des grands pop, je sais pas si on s'appelle, qui suivent complètement ses idées réactionnaires, et il est également dans un totalitarisme conquérant, on le voit maintenant, malheureusement, avec beaucoup de retard, moi j'avais annoncé ça dès 2013, en voyant un accord secret qu'ils avaient fait avec la Chine, qui était très dangereux, j'avais dit, attention, on risque d'être dans le début de ce qui peut être une troisième guerre mondiale, et effectivement, en 2015, ça n'a pas loupé, en 2014, ça n'a pas loupé, il y a eu d'abord la Syrie, où Obama a reculé, Hollande a voulu y aller, mais il ne pouvait pas y aller tout seul, évidemment, donc tout le monde a reculé, et c'est là qu'il a dit, les occidentaux sont tellement lâches, je peux avancer comme je veux, et il a, comment dire, installé durablement sur le trône Bachar el-Assad pour se créer des têtes de ponts au Moyen-Orient, près du pétrole, de même qu'il y avait évidemment avant lui des têtes de ponts, Israël, c'est un porte-avions américain, presque, d'un certain point de vue, en dehors du mythe religieux qu'il y a autour, voilà, donc Poutine a créé aussi ses porte-avions avec la Syrie, tout ça, puis il a repris la technique avec les groupes Wagner d'intoxiquer profondément des systèmes politiques un peu fragiles ou au bord de l'explosion parce qu'il y a des excès capitalistes, de les manipuler au point de créer des fausses révolutions complètement manipulées comme il fait en Afrique, en créant une série de dictateurs dont il est le grand gourou. Voilà un petit peu, je pense, je ne suis pas sûr que c'est peut-être un aspect de Sedna, Sedna, c'est la grande mère divine, c'est la grande unité de toutes les religions, de toutes les spiritualités, c'est quelque chose qui est très intéressant à travailler, mais en attendant, comme on n'est pas prêt, on doit passer par l'antéchrist avant de voir ce retour du Christ, c'est-à-dire ce retour de l'homme universel, de l'homme amour-conscience universel en chacun et non plus avec un envoyé. Voilà, donc on peut penser à Mercure et Mercure en tant que capacité de faire des synthèses, Poutine est un malin, c'est le malin, on pourrait dire ça comme ça, qui est capable de faire des synthèses entre ses quatre cavaliers et les unifier tous alors qu'en fait, certains sont contradictoires, si vous les opposez deux à deux, le matérialisme scientiste maternant à la française s'oppose complètement si vous voulez au sectarisme dogmatique et religieux. Israël-Iran, c'est blanc bonnet bonnet blanc pour un français, un français il va dire non, moi je suis athée, de même que le système fasciste, totalitariste chinois s'oppose complètement au système américain qui est basé sur la liberté individuelle totale, on a deux systèmes qui s'opposent, deux à deux, voilà, et par contre sur le mandala là c'est par-dessus la barre horizontale si vous voyez le mandala et par contre par-dessus la barre si vous regardez par exemple les oppositions entre feu et eau et entre terre et air, là vous avez des complémentarités, c'est-à-dire des ressemblances, la Chine aurait quelque chose à voir avec la France, alors quoi ? ça vous regardez, c'est deux pays qui ont une forme d'athéisme très très net et qui les chinois adorent faire référence à la révolution française, la nécessité d'en faire pas d'homelette sans casser les oeufs, donc sans couper les têtes, donc sans mettre les gens ou pas, donc ils ont une admiration sans borne qui gêne un peu les français parce qu'eux ils ne voyaient pas du tout leur évolution comme étant quelque chose de dictatorial, mais dans le sens que ça coupe complètement avec les croyances religieuses, il y a une ressemblance, donc il faut y réfléchir aussi, il faut méditer dessus, de même que l'axe Etats-Unis avec Israël et Iran, il est évident dans les événements le même, on a une espèce de porte-avions américains avec Israël, qui doivent absolument défendre à tout prix, même quand tout d'un coup Israël tombe dans une forme de fascisme fondamentaliste, de même que les islamistes évidemment, qui sont eux souvent manipulés soit par les sunnites soit par l'Iran, qui sont chiites, je rappelle, mais tout ça c'est une idée globale d'un islamisme, c'est pas l'islam, c'est l'islamisme, c'est-à-dire la politisation de l'islam pour lui faire dire des choses qui sont plutôt de l'ordre du fascisme que de l'ordre d'un message d'amour ou de conscience. en faisant parler des parties du Coran qui sont indéniablement là, de même que certaines parties de la Bible ne sont pas très douées non plus, disent des conneries, c'est des messages qui ont été donnés il y a quand même 2000 ans ou 1400 ans pour le Coran et qui ont été beaucoup modifiés par des écrits successifs, en particulier le Coran qui a été beaucoup modifié par des émirs qui n'avaient peut-être pas envie que restent dans le Coran certains passages qui les auraient gênés dans leur exercice du pouvoir, de même que dans l'évangile c'est pareil, on a les évangiles de Thomas qui ont disparu on ne sait pas trop pourquoi, les quatre évangiles canoniques quand vous regardez les découvertes de Nag Hammadi et tout ça c'est intéressant de voir que il y a peut-être 12 évangiles qui sont pour avoir une vision complète de l'enseignement du Christ l'évangile de Thomas étant celui le plus intéressant qu'on appelle l'évangile gnostique ou apocryphe mais il n'est pas du tout apocryphe, ça veut dire qu'il est écrit après il est écrit avant tous les autres on a même la preuve scientifique que par des fautes d'orthographe ou des fautes de syntaxe qui ont été recopiées que les quatre autres évangiles ont été copiés sur celui-là donc le plus originel des messages du Christ c'est l'évangile de Thomas donc je vous invite à lire évidemment parce qu'il a une vision du Christ comme un véritable éveillé et ça ressemble au enseignement de l'Inde et en plus c'est comme quelqu'un qui a un côté très libertaire l'enseignement du Christ est très libertaire moi je le définis des fois un anarchistique c'est-à-dire non pas sans Dieu ni maître ça ne veut rien dire mais qui refuse l'aspect collectif des religions sans refuser l'aspect communion ça c'est possible mais l'aspect pyramidal hiérarchique qui en général trahit complètement l'esprit ce qui n'empêche pas de rencontrer des maîtres ou des vrais gourous qui en général n'ont aucune intention de créer des trucs pyramidaux de manipulation collective au contraire ils ont l'intention de libérer ceux qui viennent vers eux donc voilà je recommande d'ailleurs toujours sur Youtube les entretiens de Pierre et Gérald Pierre le Réguimet et Gérald Benberzouk qui à mon avis est d'origine juive et arabe en même temps et qui est assez génial et donc c'est vraiment lumineux limpide c'est un enseignement authentique qui est redonné pour notre époque le Christ revient sous la forme de l'enseignement Amma c'est pareil Mermira en Allemagne qui sévit toujours en Allemagne en enseignant en silence simplement par sa présence c'est assez fort il n'est pas demandé aux gens de l'adorer s'ils sentent qu'il y a un élan d'amour vers cet être tant mieux parce que en fait ce n'est pas du tout illusoire ça va leur permettre d'ouvrir leur coeur puis après ça se transforme en quelque chose le plus impersonnel c'est comme ça que ça évolue donc ce n'est pas du tout des manipulations c'est au contraire le sens même de la spiritualité qui existe depuis des milliers d'années ça n'a pas attendu le Bouddha le Dzogchen Nam Kainor Bu disait que le Dzogchen remonte Miwab Chirab je ne sais pas un truc comme ça je ne sais pas comment il s'appelle le premier maître Dzogchen remonterait à quelque chose comme 15 000 ans il y a 15 000 ans ou 15 000 ans avant Jésus Christ je ne sais plus trop enfin il faudrait que je vérifie donc ça remonte à très très loin il y aurait eu des envoyés comme ça des Bouddhas envoyés avant le Bouddha Gautama Siddhartha Gautama le Bouddha historique au 5ème siècle avant j'écris mais 15 000 ans avant il y avait déjà un Bouddha qui est venu qui a sûrement été à l'origine après de tous les chamanismes existants en Sibérie et puis après chez les Amérindiens voilà je vais arrêter ma petite bafouille j'espère que ça vous a intéressé et puis rappelez-vous les méditations alors sur Paris en gros essayez de méditer à partir de 13h45 du côté de Nantes ça va être 13h55 le passage sur l'ascendant on peut méditer et puis on peut essayer de méditer jusqu'à 14h45 ou 15h05 si vous voulez attendre qu'on ait une place au descendant en tout cas l'ascendant est l'ascendant est sur sur Apollon oui à 13h55 donc c'est un peu tôt à 14h39 mais c'est bien voilà l'ascendant est sur Apollon Apollon c'est comme la lumière de la conscience ça peut être intéressant 13h45 à Paris 13h55 à Nantes aller jusqu'à 14h45 au moins après le voilà et Paris ça sera voilà pour terminer si vous êtes costaud 15h05 avec Neptune au descendant qui vous fera on peut rentrer en lumière à 13h55 sortir en lumière avec 15h05 pour ceux qui sentent qui peuvent capter dans leur méditation qui sont capables de méditer longtemps sans problème sans forcer il ne faut pas forcer et puis voilà il y aura au milieu du ciel vers 14h01 si vous ne commencez pas avant à 14h01 pour Nantes et puis 13h49 pour Paris vous avez la nouvelle lune qui est au milieu du ciel exactement alors ça c'est très intéressant ça c'est à ne pas louper et au descendant vous avez Saturne donc la grande contradiction Saturne-Soleil-Lune qui est le grand carré qui domine en fait bien qu'il y ait un Trigone je n'ai pas parlé Jupiter, Pluton aussi j'aurais dû en parler Jupiter, Sedna, Mercure et Trigone à Pluton aussi mais et qui indique bon bah évidemment ça dit la même chose que ce que j'ai dit en fait c'est à dire le négatif doit sortir il doit s'exprimer c'est comme ça il faut bien qu'il sorte c'est le côté des quatre cavaliers donc c'est pour ça que je vous ai redécrit pour que vous les compreniez bien si vous vous imprégnez des quatre cavaliers vous comprendrez tout ce qui se passe actuellement vous comprendrez que c'est nécessaire et qu'il ne faut pas pour autant tomber dans comme dit Paul Bousserville dans l'angoisse autale comme les suricates il faut maîtriser sa peur la regarder en face et la dépasser tout doucement pas être bloqué par elle ni non plus être donc c'est ce qu'il appelle le suricate bleu qui reste bloqué complètement inhibé par sa peur au contraire qui rentre en lutte négative colérique et méchante avec la montée extrême droite c'est à dire le suricate rouge il y a un équilibre entre les deux je ne sais plus de quelle couleur il y a vert peut-être qui est une couleur de l'écologie qui essaie de maintenir en équilibre donc voilà c'est ce carré entre la nouvelle lune vraiment au milieu du ciel et puis au descendant exactement Saturne qui est opposé à Apollon en même temps voilà tout ça c'est de 13h55 à 14h02 à peu près ou sur Paris ou sur Paris de 13h45 à 14h02 pareil et bien vous aurez là vous aurez au milieu du ciel et si possible vous allez deux fois water si vous travaillez vous y allez à 14h35 pour 14h39 pour ceux qui sont obligés de faire des petits bouts parce qu'ils ne sont pas libres et ils travaillent voilà voilà c'est complet je vous remercie de votre écoute j'ai fait assez long cette fois-ci mais vous n'êtes pas obligés d'écouter d'un coup j'espère que ça vous donnera un aperçu très très complet parce que je ne suis pas sûr de pouvoir faire les prévisions pour les Jeux Olympiques tout ça et pour la deuxième partie parce que je risque de me retrouver en procès parce que j'habite dans un endroit où j'ai le seul endroit où je peux survivre et on est en train d'essayer de me l'interdire comme ce qui arrive à beaucoup de HHS donc en ce moment on essaye de tuer des gens innocents pas seulement en Palestine bon je ne vais pas me comparer aux Palestiniens pour l'instant je suis tranquille et en France on a encore la chance des fois d'avoir des juges qui sont parfois du bon côté il faut prier pour moi pour que je tombe sur 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 des raisonnements juridiques qui ne soient pas complètement inhumains et qui qui ne prennent pas les HHS pour des fous et puis qui se rendent compte c'est des êtres humains comme les autres simplement allergiques d'ailleurs allergie déclenchée par comme par ailleurs des vaccins mal donnés et oui et ça je n'ai pas lu ça sur internet moi je ne suis pas comploté je l'ai vécu dans ma propre chaire donc je sais de quoi je parle voilà merci à vous d'avoir écouté et puis à bientôt à la nouvelle je ne suis pas sûr que je referai les pleines lunes je vais peut-être abandonner les pleines lunes puisque vous avez les 12 pleines lunes présentes sur le site et c'est à chaque fois c'est le même travail d'Hercule donc à vous de réfléchir avec ce travail d'Hercule à chaque fois merci de votre attention et à la prochaine nouvelle lune là par contre je vais essayer de continuer pour les nouvelles lunes bien sûr merci merci à tous d'avoir écouté et à bientôt et à la nouvelle lune suivante au mois de juillet au revoir et à bientôt Sous-titrage FR ?